C'est toi qui choisis. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour En Plateau. J'espère que vous allez être toutes et tous très bien. Aujourd'hui, jeudi, on va découvrir un nouveau jeu. Et Dieu sait qu'il est nouveau puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais non ! Il faut regarder parce que c'est un bon jeu spoiler. Il sort quand ? Il sort, je crois, en octobre. Ça va ? Pas le 21 octobre. Vous pouvez le précommander. Qu'est-ce qui se passe le 21 octobre ? Je ne sais pas, un livre, par exemple. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, effectivement. Cora, nouveau jeu expert de Yellow. Et franchement, ça vaut le coup. On a testé. On aime bien. On est plutôt chaud. On va vous montrer tout ça, évidemment. Bonjour à Cora. Avec nous, autour de cette table. On est avec Xari. Comment ça va ? Mal. Mal à la gorge. Ça fait chier. Donc, on ne va pas trop te faire parler. Une angine. Tout simplement. C'est contagieux ? C'est contagieux, oui. Mais pas énormément. On va vite terminer cette émission. Je vais me décaler. J'avoue que j'ai vraiment pas envie de choper une angine. Moi, même avec une angine, je veux bien que tu m'embrasses. Non, bah non. Non, bah non. Vraiment pas. Parce que là, j'ai la luette qui colle ici, gros frère. C'est pas agréable. C'est désagréable. Courage à toi, force à toi. En tout cas, si aujourd'hui, tu ne brilles pas, on saura pourquoi. C'est une manière d'amener les choses, Rof. Comment ça va ? Je vais faire en rime et tout, en plus. Ça va très, très bien. Si je ne brille pas, c'est juste parce que tu as choisi ma carte. Oui, en plus. En plus, ça fait satisfait. Ça va très bien. Il a pris le carte qu'il voulait me donner au départ. Oui, c'est pour voir qu'elle était la meilleure. C'est bizarre, quand même. C'est très bizarre. Oui, non, ça va très, très bien. J'ai hâte de jouer à ce très bon jeu. J'ai déjà un peu mal à la gorge. Tu sais, c'est le fameux principe de... Tu le sens, tu le décris et du coup, tu le sens. Apparemment, par contre, il y a au moins trois mecs dans Open Space qui ont une angine aussi. Non, ça fait plaisir. Vous vous abusez. Non, moi, je ne peux pas te faire mal. Et ça peut venir de la clim ? Ça peut venir de la clim ou c'est juste nous, on s'est refilé le truc ? C'est une bactérie ou un virus. Xamir, on a tout le temps un masque. Mais oui, on est tout le temps full. Après, on est full vacciné contre le Covid, mais pas contre l'angine. Pas contre les angines. Peut-être refaire d'autres vaccins. Il n'y a pas de vaccins. Ça ne tue pas assez, sinon on en aurait fait un. Bon, toujours est-il que Ruff va bien, Xa, il ne va pas ouf, mais bientôt mieux, on espère. Moi, ça va à peu près et je termine du coup. On va commencer les règles du coup. Alors, on est sur Cora, un jeu. Vous avez joué sans moi. Je vais terminer par Dina pour parler un peu de son actu, puisque Dina, elle a annoncé une bonne nouvelle. Elle va sortir un livre. C'est fou, mais c'est vrai. 21 octobre, du coup, vous pourrez en savoir plus. Oui, c'est fou parce qu'elle sait écrire. Oui, je sais danser et écrire. On n'a pas lu le livre. Oui, c'est vrai. Sur la couverture, il n'y avait pas de faute. C'est déjà pas mal. Ça se trouve dedans avec des images. Il y a aussi un texte sur la quatrième de couverture, mais vous le verrez plus tard. Donc oui, 21 octobre, pour en savoir plus sur mon histoire. En tout cas, bravo, parce que c'est quand même un gros projet. On peut le dire. On avait nous parlé en off depuis très longtemps. Oui, je fais un truc. Mais par contre, un an et demi. Ils me font chier. Ils ne veulent pas reconnaître que je suis le nouveau Stendhal. Ça n'arrêtait pas de dire ça. Il n'était pas danseur pour le coup, mais... Je n'ai pas ces ambitions-là. Juste, j'aimerais bien que le livre plaise. J'espère qu'il vous plaira. On espère aussi. En tout cas, ça sort le 21 octobre. Vous pouvez déjà le recommander. Partout, Amazon, Fnac, tout ça. Faites-vous plaisir. Les Furets. Je ne sais plus. Vous avez parlé des Furets ? Non, mais j'ai retenu le mot Furets. C'est quoi les Furets ? Non. Les Furets, pour moi, c'est un comparateur d'affluence. Oui, mais non, il y a un truc de livre. C'est Furets du... Je ne sais plus. Écoute, on s'en fout. Excellent. Jouons plus tôt. On est parti. Explication des règles de Courage. Je vais vous demander un petit peu de concentration. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Mais il y a... Sans que ce soit un jeu extrêmement complexe, comme il faut vous l'expliquer, ça va peut-être être un petit peu long. J'essaie de faire au plus simple. On est prêt ? Allez, Zenithal, let's go. Alors, ça, c'est mon plateau de joueurs personnel. D'accord ? Plateau de joueurs sur lequel vous avez... Oh, bien joué. Musique de... Assassin's Creed. C'est vrai. T'inquiète que... Prop, prop, prop. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir déjà un personnage que vous avez joué, ou plutôt une ville. Oui. Non, oui, c'est une ville. Cité-État. Une cité, exactement. Donc là, moi, je vais jouer Spar. Derrière, vous avez un petit peu de l'or, si ça vous éclate. Donc j'ai plutôt une cité un peu guerrière. À côté de ça, on a ce cher Rofellos qui va jouer Millet. Je ne sais pas ce que c'est. Le mec est moche, mais je le sens bien. Une cité qui va tryhard les points de victoire, semble-t-il. La thune. La thune. La thune. La thune. Ici, on a pour Dina, Teb. Teb, tu vas jouer quoi, toi, avec Teb ? Je vais essayer de récupérer beaucoup de jetons mineurs. Je vous expliquerai ce que c'est après. Et enfin, Xari qui joue Olympie. Oui, je lui ai choisi ça. J'espère que ça va le faire. Et Olympie, ça joue sur quoi ? Oui, notamment... Ce n'est pas une cité, mais un sanctuaire. Super ! Il vient de nous expliquer aussi un peu la thune au niveau d'Olympie. Bon, on verra de toute façon les détails au fur et à mesure qu'on va jouer, puisque vous verrez que chaque cité a un petit peu des pouvoirs. Voilà, il y en a sept différents. Là, on les a choisis un petit peu en fonction de nos affinités, mais en vrai, on a dû les choisir au hasard dans la règle du jeu. Bref, ça provient quand même une bonne rejouabilité, parce que c'est très différent. Est-ce que tu peux nous montrer le plateau de jeu central à l'hasard ? Il faut faire ça. Voilà, merveilleux. Voilà le plateau central. C'est celui sur lequel l'ensemble des joueurs vont interagir avec des petits jetons qui vont devoir progresser sur des pistes. Le but du jeu, c'est de gagner des points de victoire. Les points de victoire sont autour de ce plateau de jeu. D'accord ? Évidemment, si vous faites plus que le tour, ne vous inquiétez pas, on a des petits jetons pour compter. Bref. Jusque l'arène originale. Oui, jusqu'ici, tout va bien. Donc, vous allez essayer de gagner un maximum de points de victoire. Vous allez me dire, oui, mais comment on gagne des points de victoire ? Eh bien, c'est très simple. Pour gagner des points de victoire, vous allez devoir progresser sur différentes pistes. D'accord ? Il y a des pistes qui se trouvent sur le plateau de jeu central. Ici, la piste de citoyen, la piste d'impôt, la piste de gloire et la piste d'armée. Il y a également des pistes, du coup, sur votre plateau. La piste d'économie, de culture et la piste militaire, qui sont ici. Et la piste de votre propre personnage, qui vous permettent également de remporter à la fin des points de victoire. C'est le développement. Exactement. Maintenant, à quoi servent ces pistes ? Je vais vous expliquer un peu à quoi servent ces différentes pistes. Et ensuite, je vous décriverai un tour de jeu. Et on pourra ensuite jouer. On y va. Plateau central, du coup, on commence avec les citoyens. Les citoyens, vous voyez qu'on commence direct avec chacun trois citoyens. Les citoyens, en réalité, de base, ne servent pas à grand-chose. Simplement, quand vous allez manquer de ressources, je vous le fais court, vous allez pouvoir sacrifier des citoyens pour réussir à faire ce que vous vouliez faire. S'il y a des actions sur lesquelles vous avez manqué un petit peu de beurre, il n'y a pas de souci, les citoyens iront se faire aussi à votre place. Derrière, on a les impôts. Les impôts, en gros, vous allez essayer de grimper sur cette piste parce qu'au début de chaque tour, vous allez gagner un nombre de pièces d'or égale à votre niveau d'impôt. Si vous êtes à 10 d'impôt, vous gagnez 10 pièces d'or au début de chaque tour et croyez-moi, vous vous régalez. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, je pense que si vous avez 3-4 pièces d'or au début de chaque tour, déjà, ça permet de souffler un petit peu, c'est pas mal. Ensuite, on a la piste de gloire. La piste de gloire, elle est un peu particulière puisqu'en gros, elle, elle va faire office de multiplicateur. Vous allez, au fur et à mesure de la partie, grâce à votre puissance d'armée, réussir à récupérer des jetons sur cette piste. Ces jetons-là, il y en a certains qui n'ont pas de lauriers autour d'eux et d'autres qui ont des lauriers autour d'eux. À la fin de la partie, vous allez pouvoir multiplier vos points de gloire par le nombre de jetons où il y a des lauriers. Qu'on appelle majeurs. C'est ça, les mineurs, rien à voir avec les enfants. Ni les mecs qui grattent dans la pierre, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, les points de gloire, c'est un multiplicateur si vous avez beaucoup de jetons majeurs. Les points d'armée, vous allez les faire progresser parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner justement ces jetons mineurs et majeurs. Alors, je ne sais pas si tu peux zoomer un peu sur cette zone-là, Chloé. Mais en gros, pour choper ces jetons-là, vous allez devoir avoir un niveau d'armée minimum. D'accord ? Et si vous avez le prérequis en armée, vous allez pouvoir prendre le jeton et du coup, perdre de l'armée. Je vois que tu es en train de zoomer tranquillement. Je vais en montrer un là, par exemple, ici. Vous voyez, ici, pour récupérer ce jeton, vous devez avoir 7 d'armée. D'accord ? Exactement. Et une fois que vous avez récupéré le jeton, vous devez perdre 5 d'armée. Oh, c'est tout le monde meurt sauf 2. Et du coup, il ne reste que 2 mecs. D'accord ? Alors, évidemment, vous verrez qu'ils ne sont pas tous exactement les mêmes valeurs. Et en plus, certains d'entre eux, en plus de vous rapporter un jeton, vont vous rapporter des petits bonus. Ici, ce sont des pièces d'or. Ici, ce sont des pièces d'or et des points de victoire. Et ici, ce sont uniquement des points de victoire. D'accord ? À quoi servent ces jetons, au-delà de les multiplier par votre niveau de gloire ? Eh bien, grâce à ces jetons, et là, Chloé, tu vas pouvoir afficher mon plateau de jeu personnel, grâce à ces jetons, eh bien, vous allez pouvoir faire du développement. D'accord ? Mais vous allez également pouvoir jouer des cartes. Vous voyez ? Pour vous développer sur votre piste, vous allez devoir jouer une action de développement et vous devez répondre aux prérequis indiqués sur votre carte. Donc ici, il me faut, pour faire mon dernier niveau, il va me falloir 2 jetons verts, 2 jetons rouges, 3 jetons bleus et 4 pièces d'or. Et si j'ai tout ça, eh bien, je vais pouvoir bouger mon petit jeton jusqu'ici et du coup, avoir ce bonus-là. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le faire d'un coup. Ça va se faire progressivement. D'abord le premier étage, puis le deuxième, puis le troisième, un peu comme les étages de merveille dans Seven Wonders. C'est bon, sachant que les étages se cumulent. Si vous êtes au quatrième, vous avez tout ce qui est en bas. Exactement. Alors, il y a des bonus qui sont passifs. C'est ici avec le symbole infini. Des bonus qui sont immédiats. C'est le petit éclair. Donc au moment où tu passes là-dessus, tu fais le bonus et on n'en parle plus. Et tu as celui avec un logo de point de victoire. En gros, il aura effet à la fin de la partie, au moment où on va compter les points de victoire. Maintenant, les pistes que vous avez sur votre plateau de jeu, c'est les pistes d'économie, de culture et de militaire. En gros, la piste d'économie, plus tu vas la faire monter, plus ça va te donner les bonus que tu vois ici en noir sur chacune des pistes. Par exemple, l'économie, si tu la fais monter, tu vas gagner des citoyens, mais aussi des points de victoire. D'accord ? La culture, si tu la fais monter, ça va te permettre de faire monter tes impôts. Mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, quand tu vas passer de l'étage 3, ici, à l'étage 4, en culture, tu vas gagner un dé supplémentaire. Il est ici. Très important de gagner un dé supplémentaire. Alors, vous pouvez probablement gagner sans avoir ce dé, mais c'est quand même un bonus intéressant, puisque vous allez voir que les dés, c'est ce qui va vous permettre de jouer des actions. Si vous avez 3 dés, potentiellement, vous pouvez jouer 3 actions au lieu de 2. Donc d'un coup, ça devient vachement intéressant. Le militaire, c'est assez simple. Plus vous allez faire monter le militaire, plus vous allez non seulement gagner de la gloire, mais en plus, vous allez du coup, quand vous allez jouer l'action militaire, vous allez faire monter votre jeton militaire sur la piste d'armée. Donc, c'est intéressant d'avoir pas mal de militaires, puisque ça vous permet, évidemment, d'aller péter des gueules assez rapidement. Alors, quand je dis péter des gueules, c'est péter des gueules en PvE, puisque ce n'est pas du tout un jeu où je vais aller taper Xari, ou taper Dina, ou rauf. C'est un jeu où je vais déclarer que je fais la guerre pour aller choper des jetons. Des jetons qui vont donc me permettre de faire du développement, mais aussi de jouer des cartes, puisqu'on va avoir des cartes en main. Parfois, on va pouvoir en piocher. À un moment du jeu, vous allez pouvoir les jouer, mais pour les jouer, vous devez avoir les prérequis qui sont indiqués. Donc ici, par exemple, il me faut un jeton rouge, un jeton bleu et un jeton vert, mais en plus, il me faut 6 pièces d'or. Si j'ai tout ça, je peux jouer la carte et immédiatement, parce que c'est une carte jaune, je gagnerai 10 points de victoire. Mais il n'y a pas que des cartes jaunes, il y a aussi des cartes rouges. Ici, par exemple, on a la banque. Si vous avez 2 jetons rouges, vous allez gagner ce bonus-là à la fin de la partie. Et des cartes violettes qui, elles, sont des cartes passives qui ont un effet pour le reste de la partie. En gros, ça vous permet de booster votre cité. Pareil, il faut avoir les prérequis et vous gagnez ce qui est écrit juste en tout. À savoir que les prérequis en termes de pions ne se dépensent pas. Tu les gardes tout le temps. C'est pour ça que c'est... Tu vas pouvoir faire ton développement et jouer tes cartes grâce à ça. Par contre, évidemment, tout ce qui t'est demandé en termes de thunes, là, on paye. Oui, la thune, tu la payes, les jetons, tu les gardes, il faut juste les posséder. Voilà, vous savez tout ce qui est indiqué sur le plateau de jeu, vous savez à peu près à quoi ça sert. Les derniers détails, c'est notamment les jetons philosophie, mais ça, j'y reviendrai après quand je vous aurai expliqué comment gagner des jetons philosophie. Et le dernier truc que je peux vous expliquer, c'est ça. Si tu reviens sur le plateau de jeu central, Chloé, en fait, vous avez des succès que vous allez pouvoir remporter au fur et à mesure de la partie. Chloé, tu as eu de nous. Chloé, Chloé. On a perdu Chloé. On a perdu Chloé. On y est. Elle est là. Voilà, vous avez des points ici, vous avez des succès, d'accord, que vous allez pouvoir remporter et quand vous les remportez, vous allez mettre votre jeton dessus. Ça va vous permettre aussi de remporter, alors pas des points de victoire, mais vous allez pouvoir remporter, oui, c'est vrai, c'est n'importe quoi. Vous allez pouvoir remporter quand vous mettez un jeton comme ça, soit monté de 1 en gloire, soit monté de 1 en impôt. à vous de voir si vous êtes plutôt thunes ou plutôt multiplicateur de points de victoire. Toi, t'es les deux. Les thunes, elles servent que à... Elles servent à payer pour des cartes. Mais alors, tu vas voir, je vais expliquer les actions et tu vas vite voir à quoi ça sert aussi. Maintenant que vous savez à peu près tout sur le plateau de jeu, je vous explique comment se déroule un tour de jeu et pour ça, je vais te demander de montrer mon plateau puisque, en fait, chacun sur le plateau, vous voyez le tour de jeu qui est décrit. c'est très bien fait. C'est très pro le coup. C'est très très bien. Non, non, il faut le dire. C'est excellent. C'est un jeu yellow. Quel hasard. C'est un hasard mais on n'est même pas payé par ça. On n'est pas payé. Si le jeu avait été à Chier, on l'aurait. Quel hasard. Ils sont bons, ils sont bons. Mais on doute mon intégrité. Tu as bien raison. Quelle intégrité ? Est-ce que tu en as déjà eu ? Le tour de jeu, du coup, ça se fait dans cet ordre-là. Petit A, on va annoncer l'événement. Alors l'événement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cartes qu'on a juste ici à côté du plateau de jeu. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup puisque c'est le nombre de tours qu'on va faire dans la partie. D'accord ? Une fois qu'on n'a plus d'événement, on a fini le jeu. On commence toujours par cet événement-là. On termine toujours par l'événement qui est en dessous et entre les deux, il se passe des trucs. Oui, j'ai mis aléatoirement cette carte par rapport aux 14 qu'il y avait. Donc ça vous laisse une petite rejouabilité en plus. Par exemple, le premier événement, gagne un parchemin. J'ai gagné. Ça fait combien ? Ça fait 2 et combien ? Non, ça fait 6. Ça fait 6, c'est pas bon. Je crois que c'était pour chacun le total. C'est en gros, si vraiment tu fais des GD de merde, on te donne un émotion. Exactement. Ça a gagné déjà ça. Donc, on annonce l'événement. Alors attention, c'est important de dire qu'on annonce l'événement parce que là, vous voyez le truc et c'est précisé à quel moment il fait effet. Vous allez voir qu'il y a des événements sur lesquels ce n'est pas précisé à quel moment ils font effet. Par exemple, ici, chacun gagne 3 drachmes des pièces d'or. Pour le coup, on va annoncer cet événement au début mais en fait, il n'aura effet qu'à la fin du tour. Donc en gros, ça vous permet de savoir ce qui va se passer mais attention, ne comptez pas sur ces drachmes-là pour faire vos actions. Vous ne les aurez qu'à la fin du tour. Et on a notamment des petites guéguerres qui peuvent se passer, des petites interactions quand même de qui va avoir la plus haute valeur à la fin quand on va vérifier l'événement. D'ici là, on peut se passer des choses. Donc du coup, tu sais qu'attention à ce que tu vas faire. Ah oui, tu peux perdre des trucs. Faire attention aux événements. Je te laisse remélanger. Donc ça, c'est l'événement. Au début, on l'annonce. Ensuite, il y a la phase d'impôt. Donc on va gagner autant de pièces d'or que vous n'avez d'impôt. Jusqu'ici, c'est très clair. Ensuite, il y a la phase de dés. Donc là, en fonction de si vous avez deux ou trois dés, vous allez lancer vos dés. D'accord ? Donc ici, par exemple, je fais un 2 et un 3. Ce n'est pas fameux. Ce qui est bien, mais pas top. C'est OK, mais voilà. Alors, quel est l'impact de la valeur de vos dés ? Eh bien, dans vos mains, je vais te demander de revenir sur... Voilà. Dans vos mains, vous avez... Je viens de comprendre. Des actions. C'est fou. T'as fait ça que tu avances de 5. Vos actions, elles sont numérotées. 0, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et évidemment, sur un dé, il y a 6 faces. Et du coup, ça veut dire que si je décide de jouer le commerce, eh bien, je vais idéalement poser le dé 3 dessus pour... En fait, le dé, entre guillemets, me permet de payer le coût du commerce. Comme si le commerce coûtait 3 en dé. Imaginons que je n'ai pas fait de 3. Et du coup, je peux quand même faire le commerce. Je mets mon dé 2 dessus et en fait, pour payer le dé manquant, je sacrifie un citoyen. Donc, vous pouvez sacrifier les citoyens pour faire des actions plus chères que les dés que vous avez lancés. C'est à ça que servent les citoyens. C'est surtout à ça qui servent, principalement. Du coup, maintenant, je vais vous décrire les différentes actions pour que vous puissiez comprendre les implications de tout ça. La philosophie, elle coûte zéro. Vous pourrez la faire quoi qu'il arrive, mais il faut quand même poser un dé dessus. Elle vous permet de gagner un parchemin. À quoi servent les parchemins ? Refais-le-os, parce que moi, je t'avoue que c'est le seul truc que je déplore. je trouve que ce n'est pas tout à fait clair. Quand tu connais, ça va, mais je vous permets de citer Grégoob dans le chat qui dit Cora, un jeu qui va hyper marcher. Je l'aime beaucoup. On va vous expliquer les jetons philosophie. Tu sais pourquoi il sort ce jeu de mots ? C'est la pub de Cora sur Play-in. Il y a une pub pour Cora. Ah, il y a ça ? Il s'est écrit un jeu qui va hyper marcher. Oh, il l'avait déjà. Ah, il copie ! Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, les jetons philosophie, comme vous le voyez, on va les utiliser à des moments précis. Là, par exemple, celui-ci, c'est au moment où on lance les dés. Eh bien, on peut décider. J'ai fait, par exemple, deux fois un et je voulais aller faire des gros trucs. J'ai besoin de mes citoyens pour pouvoir changer un peu la valeur de mes dés. Eh bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir dépenser autant de jetons philosophie que je veux à ce moment-là pour gagner trois sur la piste citoyen. Donc, tu peux d'un coup gagner douze citoyens pour dire je fais ce que je veux. Laissez-moi tranquille. Il faut déjà avoir quatre rouleaux, ce qui n'est pas évident pour les philosophies. Pendant la phase action, eh bien, cette fois-ci, je peux dépenser une paire de philosophies pour compenser un attribut soit vert, soit rouge, soit bleu. Je m'explique. Quand on est dans la phase action, par exemple, je veux jouer cette carte, je ne sais pas, mine d'argent. Et je n'ai pas de jetons rouges. Le fait de dépenser ça ne me fait pas gagner de jetons rouges, mais permet de dire « Allez, pour cette fois-ci, ça passe. C'est comme si j'avais un jeton rouge. » Il y a une petite différence entre eux. Ça ne paraît pas ouf, mais... Deux par choix pour un jeton. Fais-le si vraiment... Tu veux faire ta réserve d'or juste avant la fin, il te manque un rouge ? Non, bien sûr. Je pense qu'il faut mieux l'utiliser de façon exceptionnelle. Exact. C'est tellement intelligent. Et enfin, on a au niveau du progrès. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, effectivement, Dina. Donc, alors... Bravo, Dina. À quoi sert la thune majoritairement, mon cher Zari, tu lui posais un peu la question ? En fait, quand tu vas à la phase de progrès augmenter, tu as le droit d'augmenter de un de tes attributs, eh bien, tu dois payer ce qu'il y a au-dessus. C'est ouf, mec. Et donc là... Ah, tu payes les chiffres d'un truc ? Oui, oui, c'est pour ça. C'est de plus en plus cher. C'est pour ça que tu te diras « Ah bah tiens, c'est facile, je vais monter ma culture et puis aller là. » Oui, sauf que pour passer de là à là, il te faut quand même six drachmes, ce qui n'est pas forcément évident, d'accord ? Et tes jetons philosophie à ce moment-là te permettent, encore une fois, tu peux en utiliser autant que tu veux et pour chaque jeton utilisé, tu vas pouvoir monter un autre ou le même de ces petits jetons tout en payant, évidemment, ce qu'il te faut. Mais ça te permet, du coup, d'accélérer la progression de tes pistes. Est-ce que tu peux utiliser plusieurs jetons philosophie à ce moment-là ? Oui. C'est tellement fort. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Alors, pour ceux qui, peut-être, n'auraient pas forcément compris, le jeu est assez long, ils mettent 75 minutes, je pense que jamais on n'aura le temps de finir la partie. Quoi ? Mais, mais, il faut savoir qu'on joue tous en même temps. Et c'est ça qui est quand même pas mal, c'est que là, ce qu'il est en train de vous dire, Max, au niveau du tour, c'est pas lui qui fait son tour, puis après, c'est à moi et vous. Puis on sait pendant ce temps-là. Il y a parfois des moments où l'ordre a une importance, mais la plupart du temps, on joue en même temps, ce qui est quand même très simplifié. C'est très cool. C'est un homme de culture. Jouer la philosophie. Là, l'action suivante, c'est la législation. Alors la législation, elle vous permet de gagner trois citoyens immédiatement. Puis vous allez piocher les deux premières cartes du paquet politique. Donc c'est le paquet de cartes tricolore. Vous allez en choisir une que vous allez garder en main et la seconde, vous la remettez sous le paquet. Voilà, tu réfiles un peu ta main. Donc ça, ça te permet d'avoir des citoyens et de piocher. Et on a cinq cartes au début. Le suivant, c'est la culture. Vous gagnez autant de points de victoire que votre niveau de culture. Voilà, c'est une manière comme une autre de gagner des points de victoire. Si tu le fais à tous les tours, ça peut vite monter. Surtout si tu as beaucoup de culture. Exactement. Ensuite, vous avez le commerce. C'est les pièces. Le commerce vous permet de gagner un drac, donc une pièce d'or, de plus que votre niveau d'économie. Donc si j'ai quatre en économie, je gagnerai cinq pièces d'or. Wow ! D'accord ? Puis, vous pouvez acheter jusqu'à un jeton. Perdu. Oui, c'est un exemple. Un jeton mineur. Oui, un jeton mineur qui n'est pas sur la piste de... Heureusement que c'est là. Voilà. Chaud, c'est hallucinant. Pour cinq pièces d'or. D'accord ? Donc le commerce vous donne des pièces d'or et vous permet aussi de les dépenser pour avoir des jetons. Donc vous pouvez tout à fait gagner des jetons sans jamais faire la guerre. C'est un peu ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a plein de manières de gagner. C'était trop... Le militaire. Le militaire vous permet de gagner autant d'armées que votre niveau militaire. Puis, vous pouvez réaliser une colonisation. La colonisation, en fait, c'est le fait d'aller chercher des jetons sur le plateau de jeu. D'accord ? La politique vous permet de jouer une carte politique en main. Donc les cartes politiques, c'est... C'est les cartes d'avant. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. C'est ça. Il n'y a pas 50 cartes, donc ne vous inquiétez pas. C'est ces cartes-là. Et enfin, le développement vous permet de développer votre cité. Mais du coup, il faut jouer une carte 6 avec potentiellement un D6 ou un D5 pour monter là-dessus. En fait, ça, vous n'allez jamais le jouer plus de 3 fois dans toute la partie. Tout à fait. J'ai tout dit. Vous savez tout sur le jeu. C'est sûr ? Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Il faut payer les trucs, là, du coup. Oui, il faut payer, évidemment. Il faut faire la carte développement, enfin, l'action de développement et en plus avoir le prérequis. Tu dois avoir les prérequis et payer les drachmes. Mais les jetons, tu les gardes. Oui, mais il faut les avoir. Il faut les avoir. C'est beaucoup. Oui. On n'a rien sans rien. Effectivement. D'abord, c'est un jeu qui est très exponentiel. Au début, on a l'impression de rien faire. Et au fur et à mesure... Pourquoi ça se multiplie ? Mais c'est fou ! Et au fur et à mesure, on fait, mais en fait, c'est extrêmement... C'est hallucinant. C'est l'intelligence de refaire. Je crois que vous savez tout. Vous démarrez avec quatre drachmes. On va dire pièce d'or. C'est chiant. En fait, c'est correct de dire drachmes. Je respecte le lore. Drachmes, c'est joli. C'est pas couleur or, en plus. Donc drachmes, ça va tout le monde ? Pièces. Pièces, sinon pièces. Faites bien ce que vous voulez. Juste pièces. Tant qu'on se comprend. Voilà. Et on va démarrer aussi avec des cartes. On va distribuer. Alors normalement, il y a un draft. Bon, pour des raisons de temps, parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous explique les règles. On va juste piocher. C'est bien. Alors ça fait ça. Normalement, quoi qu'il arrive, on doit piocher cinq cartes aléatoires. Mais après, ils ont ce qu'ils appellent. Ils ont francisé le terme draft. J'aime beaucoup. Ils appellent ça une sélection circulaire. Waouh ! C'est joli. Je trouve ça joli. Pas mal. Je trouve ça joli. Quelle évolution. On fait une sélection circulaire qui consiste à drafter. Tu prends une carte, tu passes. On ne va pas faire de sélection circulaire. Pour deux raisons. Une, pour une raison de temps et deux, pour le fait que vous n'avez pas joué à ce jeu-là et que du coup, peut-être que vous allez être désavantagé. Je ne vais quand même pas trop me moquer d'eux parce que j'aime bien le fait qu'on francisse les choses. Oui, et puis c'est joliment dit. C'est joliment dit. Ça fonctionne complètement. Il n'y a aucun problème. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Rof ? Moi, je crois que j'ai vachement bien expliqué. Tu as très bien expliqué parce que vraiment, le jeu est quand même assez dense. Évidemment qu'il y aura des questions. On va revenir peut-être sur Persepolis un peu plus tard. Le coût des succès, quand on est deux... Alors, oui, quand même, ce qu'il faut savoir un petit peu sur les succès, c'est que... Pour Persepolis, il faut avoir 15 d'armée, vous perdez 15. Oui, et donc du coup, tu gagnes les 3 d'un coup. Voilà, exactement. C'est ça que je ne savais pas. Et en fait, il y a un bail à la fin qui est en fait le dernier truc qui est forcément la conquête de la Perse. Il y a une histoire de si Persepolis a été conquise ou pas. Ah, on ne nous le dit pas, ça. On n'y arrivera jamais à la fin. Oui, c'est vrai. Donc, au niveau des succès, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il y a déjà un mec qui a fait un succès, mettons que je suis un boss, voilà, et que le succès qui est ici, alors en l'occurrence, c'est d'avoir joué au moins 3 cartes, que ce soit même des cartes qui sont des cartes... À effet immédiat ? À effet immédiat, tu les laisses en jeu. Tu peux les récupérer en main, etc. Bon, tu les laisses. Mettons que je suis le premier à faire ça, à la dernière phase du tour de jeu, succès, je dis, ah, ben voilà, j'ai 3, je viens ici. Là, du coup, j'ai le choix entreprendre soit, effectivement, monté soit ma gloire, soit mon impôt, il n'y a pas de problème. Si au même, dans le même tour, Xari le fourbe a lui aussi eu ces 3 cartes, eh bien nous sommes 2 dessus et dans ce cas-là, on ne peut prendre que l'impôt. On ne peut pas choisir la gloire, monter la gloire, on ne doit choisir que l'impôt. Et enfin, si au tour d'après, c'est Max qui dit, ah ah, je joue ma 3e carte, donc ok, on arrive au succès, eh bien comme il y a déjà quelqu'un, il va se faire foutre, en fait le succès, c'est un petit peu la course, en fait c'est un jeu qui pour moi est un peu en 90-10 en termes d'interaction, c'est-à-dire 90% du temps tu vas faire ta vie, mais 10% du temps tu vas quand même regarder ce que les autres ont pris éventuellement et le coût des succès, les succès sont intéressants. Les succès sont quand même bien, enfin c'est bien que je vous le dise maintenant pour pouvoir un peu savoir ce que vous avez ciblé au début. On a un succès ici qui consiste à être le premier à avoir 10 points de victoire, donc on peut se dire les points de victoire, j'en ai rien à foutre jusqu'à la fin de la partie, mais en fait, ça peut être intéressant de rusher ça pour avoir ce succès-là. On a le succès, vous avez vu à chaque fois ils ont eu un petit picto, c'est quand même très bien fait. Le premier qui arrive à 12 citoyens, on pouvait très bien dire j'accumule les champs de philosophie et puis boum, je les dépense, mais il faut que les 12 citoyens tu les aies au moment du succès, donc à la fin du tour. On a quoi d'autre ? On a, tiens tu peux venir sur un... Non, non, attends, reste là. On a l'armée, pareil, si tu es à au moins 6 points d'armée à la fin du tour, tu vas réduire ce truc-là. Et enfin, là tu peux venir sur mon plateau ou sur le mien, peu importe, sur un des plateaux, sur celui de lequel tu étais et comme ça, on va pouvoir vous montrer qu'effectivement, le premier qui arrive à 4 points d'économie, enfin en tout cas à la fin du tour, eh bien, pourra débloquer ce succès-là. Vous savez tout, alors le dernier truc que je n'ai pas dit, c'est sur le tour de jeu, c'est le progrès, voilà. Le progrès, c'est simple, c'est quand tu arrives à cette phase-là, eh bien, tu peux choisir une des colonnes là et tu peux gagner, tu peux monter de un niveau en payant le coût instant. Voilà, en fait, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé des jetons en philosophie. Est-ce que vous avez des questions ? Zari, qui a été un boss de façon. J'y distribue, 5 chacun. 5 chacun, ce sera très bien. Alors, avant de commencer, on va regarder, chacun va avoir un petit pouvoir de développement. Il y en a qui se font automatiquement. Moi, je l'ai maintenant. Alors, toi, c'est quoi ? Au début de la partie, augmenter sur la piste militaire de un niveau gratuitement. Donc, je me mets là. Voilà, regardez, et là-bas, elle triche directement. Non, non, Molo, Molo, Molo. Mais effectivement, elle a déjà un de base en militaire. Mais là, je l'ai fait, là, du coup, plus un point de gloire. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je peux te monter ta gloire tout de suite. Toi, tu es, cette couleur-là. Impeccable. Voilà, c'est la plus glorieuse. Zari, il me semble aussi que tu as quelque chose avec Olympie. Lui, il a l'impôt qui est directement parce que... Voilà, il sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre et du coup, la piste d'économie de 1 gratuitement. Donc, pareil que Dina, sauf que je vais sur l'économie et du coup, je gagne mes 3 points de citoyen. Et enfin, Max Hildan. Alors, lui, il a une capacité qui, du coup, est passive. Donc, il ne va pas le faire tout de suite. Chaque fois que vous réalisez une colonisation, perdez 1 d'armée de moins qu'indiqué. Voilà, ce qui permet... Ça ne me coûte pas cher d'aller chercher des jetons sur le plateau central. Exactement. Voilà, on a fait ça. C'est très bien. Eh bien, écoutez, on peut commencer ce jeu. Donc, on a dit qu'on ne draftait pas. Mais normalement, il faut drafter. Annonce de l'événement durant la phase 2D de ce tour. Chaque joueur qui obtient un total de 4 ou moins sur la somme de ses 2D gagne un jeton, enfin, un parchemin. Ensuite, l'impôt. Gagnez autant de pièces d'or que vous n'avez d'impôt vu qu'on est tous à 0. On gagne tous à 0. Mais tu fais quoi, là ? Je viens de monter parce que les gens avaient des pouvoirs. Ah, pardon, excuse-moi. J'étais en mode, c'est mal rangé. Ils nous remettent en vol, mais oh, oh, oh ! C'est mal rangé ? Non, on a déjà monté. Xari, du coup, a déjà une pièce de plus. Ah, d'accord. Tu l'as prise, c'était mater boss. Ok. Ensuite, vous lancez vos dés. C'est parti. Oh, putain. Alors, cette phase-là, normalement, se fait... On le fait tous en même temps. On va se cacher. Mais en vrai, faites vos bails. Ouais, ouais. Alors là, tu peux rester sur le plateau d'un d'entre nous. Voilà. Tu veux voir un peu les réflexions des gens. Si vous avez besoin de conseils stratégiques, on a fait... Ouais, j'ai fait deux demi-parties. Je vais vous dire un peu quoi faire au début. Qu'est-ce qu'on fait au début, gros ? En fait, le nerf de la guerre, c'est les thunes, notamment, au départ. Et donc, du coup, prendre l'action commerce paraît être une bonne idée. Même si au début, vous n'avez pas beaucoup d'économie. Et ben voilà, tu n'as pas besoin de mon aide parce que tu es juste un post. Je fais l'action commerce. Alors, attends, là, pour l'instant, tu places TD. Vous allez voir, on va tout résoudre en même temps. Je rigole. Bon, là. Alors, du coup, je vais faire ça. Allez, je vais parier comme ça. Merde. Mais oui, je suis... Tant de possibilités. Dis-moi, dis-moi. Là, je vais faire le truc commerce. Oui. Je vais pouvoir acheter un truc là. Oui. Est-ce qu'après, du coup, si je fais l'action ça, est-ce que je vais pouvoir utiliser le jeton que j'ai acheté ? Alors, en fait, on va résoudre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va d'abord résoudre toutes les philosophies qui sont à zéro, puis tous les trucs à un, puis à deux, puis à trois. Donc, évidemment, ta politique, tu pourras te servir de ton commerce que tu as fait avant. Parce que tu es un boss et puis ça, tout. OK. Je pense que je vais partir sur... C'est bon, les bouffons. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, là. Tu vas faire des erreurs. C'est pas grave. C'est pas évident, mais je pense que je vais faire ça. Hop, là. C'est un truc comme ça, moi. Bon, je suis bête. C'est où, ma philo ? Elle est où ? Politique. Comme ça, je pense. OK. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, on va résoudre dans l'ordre. Faites-les révéler, de toute façon. On ne regarde pas. Tranquille. Alors, qui a une philosophie ? Personne. Qui a le truc qui permet de piocher ? Législation, c'est toi. J'ai, du coup, je vais gagner 3, ici. Il est trop fort, déjà. Ensuite, je vais prendre les deux premières cartes de la pioche. Je vais en choisir une et remettre l'autre en dessous. Très bien. Pendant que tu réfléchis, ça a assez peu de conséquences. Nous allons faire le commerce. On va donc gagner un drachme de plus que votre niveau d'économie. Moi, comme j'ai triché, j'ai déjà en tant que millet 2 d'économie, je gagne du coup 3 drachmes. Et puis, faites votre bail si jamais... Moi, 2, du coup. Toi, 2. Très bien. Ensuite, on passe au 4. Attends, moi, j'achète un truc, du coup. Ah oui, il y a ça aussi. Il peut acheter. Il peut acheter quoi ? Ouh là 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 là. Tu veux faire peur. Commerce, on ne peut pas acheter. Acheter un jeton. Alors, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas au commerce. Le commerce... Ah oui, pardon. Si, pour 5 s. Oui, mais non. Attends, t'en étais où ? T'as fait commerce, c'est ça ? Ah oui. Et donc là, t'as eu suffisamment de pièces pour pouvoir acheter un jeton ? Maïba, tu peux y aller, vas-y. Effectivement. Ok. Parce que, j'avoue, moi aussi, j'ai commerce. Du coup, je vais quand même prendre ma pièce. Ah, j'ai dit commerce. Ah d'accord, j'ai pas entendu. Mais t'étais en train de choisir ta carte. Ouais, c'est ça. Ouais, pardon. Ok, t'en as pris combien ? J'en ai... 2, c'est. Ah, c'est ça. Merci. Est-ce que t'achètes un jeton ? Est-ce que t'achètes un jeton ? Pour 5. Moi, je décide de pas acheter de jetons. Oh, mec, t'es 30 et genre... Moi, je décide de pas acheter de jetons non plus. Ah, vous êtes trop fort. Ok, on passe en militaire. Dina, tu voulais être bas que dès le début ? Oui, je gagne autant de points de militaire que mon niveau ici. Donc, c'est 2. Ok. Puis, je peux réaliser une colonisation. Donc, ça veut dire que tu peux prendre soit ça, soit ça, soit ça. Là, tu vas perdre 1. Là, tu vas perdre 2. Là, tu vas perdre 1. Voilà, c'est tout. Je veux celle-là. Donc, tu gardes le rouge, tu le mets sur ton plateau. Ah oui. Ah, t'es une bosse. Et du coup, tu perds. 1 d'armée. Parfait. Ensuite, la politique... Non, je sais pas. La politique, j'ai aussi, tout à fait. Alors, juste pour information. Là, il n'y avait que Dina qui a fait le militaire. Mais si jamais moi aussi j'avais fait le militaire, comme il y a une importance de savoir qui joue en premier, puisque peut-être que moi aussi, je voulais le jeton là, c'est uniquement à ce moment-là qu'on va regarder du coup qui est devant l'autre. Et pour ça, on va apprendre la somme des 2 dés. Et c'est celui qui a fait le plus petit qui... Et si on est à égalité, comme là. Si on est à égalité, je ne sais plus comment on fait. C'est celui qui est le plus proche du joueur qui a commencé, je crois. C'est exactement ça. Alors, pourquoi tu poses la question ? Parce que je veux briller en te donnant la pouce. Ça, c'est ça. J'aurais fait pareil. Mais c'est qui le joueur qui a commencé ? C'est... Je crois que c'est toi par défaut. Je sais plus. Écoutez, je sais plus. Ça, c'est pas proposé. On va relire ça. Mais ça, c'est bon. Alors, la politique. Allez-y, vous allez jouer une carte. On joue une carte. On y va. Moi, je vais jouer... Tu peux peut-être venir sur moi. Je vais faire un don de l'Ouest. Donc, c'est une carte qui est gratuitement... Oh, t'es trop fort. Je n'ai pas eu besoin ni de prérequis, ni de payé. Et ça me fait gagner trois... Je vais directement prendre de la... Mais gros, il a dû des pièces d'or. Il a dû tellement. Voilà. Et c'est bon. Tandis que moi, je vais jouer... Et donc, la main, face visible. La carte Diolkos, qui nécessite un pion rouge. J'ai gagné mon pion juste avant. Et chaque fois que je vais faire l'action commerce, je gagnerai en plus une pièce, un rang d'armée et un point de victoire. Très bien joué la part d'Ina. C'est vraiment très, très fort d'avoir des cartes passives dès le départ. C'est un ou c'est et ou... C'est virgule et et. Trop fort. Oui, c'est très fort. Moi, je vais jouer gradualisme. Chaque fois que j'augmente mon niveau d'économie, de culture, de militaire, ça me coûte un de moins. Oh, c'est pas mal, ça, aussi. Voilà. Du coup, le jeton, il n'est pas utilisé. Genre, il sert encore pour les... Le jour, il garde tout le temps. Oui, mais là... Ok, très bien. Et évidemment, personne n'a fait développement parce que c'est complexe. Ok. On va ensuite passer au progrès. Donc là, on va chacun choisir un niveau. Donc, soit économie, soit culture, soit militaire. On ne peut pas en monter plusieurs d'un coup. On ne peut pas en monter plusieurs d'un coup. Sauf si vous avez, mais je crois que c'est quatre personnes, des jetons philosophie. D'accord. Donc, moi, par exemple, je pense que je vais retourner. Et quand tu fais le truc de jetons philosophie, tu peux en dépenser plusieurs ? Genre, imaginons, j'en ai trois. Je peux monter trois niveaux. Oui, oui. Je veux augmenter l'économie. Je veux augmenter l'économie. Je veux augmenter l'économie. Eh bien, je veux augmenter l'économie. Voilà, on est très fort. Donc, on gagne chacun trois pèlerins, c'est ça ? Oui. Moi, par contre, juste sur mon militaire, j'avais perdu trois pèlerins. Donc, là, je les regagne. Quoi, 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 quoi ? Parce que j'étais à un et j'ai pris un truc à quatre. Ah, oui, oui. Donc, tu restes à trois. C'est bon, elle avait trois, c'est bon. Oui, elle a utilisé... J'ai fait moins trois plus trois. C'est bon, c'est bon. J'ai joué, Dina. Mais c'est la dernière fois. Et d'ailleurs, moi aussi, en vrai, moi aussi... Vous avez tous triché comme des conneurs. Commerce, moi, j'avais deux de moins. Moi, je l'ai dit, Rof, il ne fallait pas le dire. Du coup, je reprends trois. Un, deux, trois. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, nous avons fini. Alors, presque. Résolution de l'événement, donc ça, on n'avait pas besoin de le faire. Parce que de toute façon... Attends, attends, attends. Tu as monté ton économie aussi, toi. Oui. Et bien, du coup, tu gagnes trois. Oui. Oui, il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que je disais ? Donc, il n'y a pas eu de problème au niveau de l'événement. Le succès, évidemment, comme on est au début, on n'a pas eu de succès. Et on est reparti pour un deuxième tour de jeu. Nouveau événement. L'événement, c'est l'oracle de la pitié. Perdez chacun un jeton. Si vous avez perdu un, gagnez deux philosophes. Ah, bien, Dina. C'est pour toi, ça. Attends, perdez chacun un jeton. Oui. Ah non, je ne crois pas. Alors, je répète que ça... Mais oui, ça, ça me permet de niquer ta mère, d'en avoir un autre. Attends, mais comment on en perd ? On ne peut pas ? Enfin, comment ? Ça ne change rien. En vrai, ça change rien. Perdez chacun un jeton. Si on le perd, on pourra le remplacer par celui qu'on veut. Mais comment on peut ne pas le perdre ? Parce qu'on n'en a pas. Oh, mais ce n'est pas ça. Nous, on a déjà commencé à jouer avec Zav. Voilà. Voilà, voilà. J'ai bien fait de mettre ça en premier. Ce que je voulais dire. Ça, ça ne se fait pas tout de suite. Ça se fera à la raison de l'événement. Mais va te faire foutre. Donc vous pouvez peut-être en récupérer d'autres d'ici là. Oui, mais on va quand même en perdre un. Mais on n'y peut rien. Deux jetons philo, c'est très important, la philosophie. Pour en racheter un autre, combien de perdre ? Parce que comme disait Zary, ça ne rachète pas un autre, ça compense un autre. C'est éphémère, c'est de la merde. Oui, donc c'est vraiment de la merde. Mais oui, c'est un piège. Parce que eux, ils vont rien faire. Vous êtes tombés dedans. Là, ça rajoute un peu de RNG. C'est random. Nous, on ne savait pas qu'il y avait ça. Oui, nous, on ne savait pas qu'il y avait ça. Moi, je ne savais pas que c'était pas ma faute. Allez, c'est parti. J'annonce les gens ensemble. L'impôt. Il y a toujours Zary qui gagne des thunes. 1. Ok. Bravo, mec. Ok. Les dés. Lancez les dés et choisissez vos actions. C'est parti. Oh, putain. Elle est pire lancée à chaque fois. Je suis si bonne. 1 et 3. C'est magnifique. Ok. Ok. Apparemment, elle est bonne. Ouais, donc normalement, c'est d'abord face cachée. Puis on les révèle. Mais t'es déjà face visible. On ne va pas juste regarder ce que font les autres. Puis basta. Je fais un peu ce que je veux quand même. T'as bien raison. Bien vu, ça. T'as bien raison. Vous voyez, le premier tour, on l'a fait vraiment un peu saccadé. Mais il est relativement rapide. Vous allez voir qu'après, ça se corse un petit peu quand tu commences à avoir plein de thunes, de conquêtes à faire. On a déjà des citoyens qui sont tombés de la part de Max Hildan. J'ai baissé mes citoyens parce que je vais faire des trucs qui coûtent plus cher. Est-ce que moi, du coup, c'est bon ? J'ai pour une fois respecté les choses. Oh, un développement de base de la part de Xary. Je l'ai vu venir tout de suite. Oh. Au commerce, je pense. Moi, je perds pas de citoyens non plus, j'annonce. Pas de citoyens. Et toi, tu vas sacrifier des gens ici. Ok, impeccable. Les actions, c'est parti. Philosophie, moi, j'en ai une. Vas-y. Merci. T'es trop intelligent. On enchaîne avec le numéro 1. Je ne sais plus ce que c'est. C'est la législation, mais je crois que personne ne l'a fait. Le 2. Le 2, c'est la culture. C'est normal. 3 commerce, c'est parti. Alors. Commerce. 3 pièces d'or. Bonjour, 4. Vous gagnez un de plus que votre niveau. C'est quoi déjà ? C'est trop mec. Vous gagnez une pièce d'or de plus que votre niveau d'économie. Puis, vous pouvez acheter jusqu'à un jeton pour 5 drachmes. Moi, je gagne 3, c'est ça ? Oui. Je gagne 3. Plus mon action bonus, la passive. Donc, une de plus, un niveau de plus et un point de victoire. Je marque le premier point de victoire. Bravo, Dida. La partie s'arrête maintenant de gagner. C'est incroyable. Ça, c'est beau, ça. Bravo. Ça dégoûte. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que tu veux acheter un jeton ? Est-ce que tu veux acheter un jeton pour le perdre ? Non, je ne vais vraiment pas faire ça. Moi, je vais acheter un jeton. Toi, tu peux. Pour 5. Ok, un jeton rouge. Ça marche. On enchaîne avec, du coup, la phase militaire. Est-ce qu'il y a des militaires ici ? Oui. Elle est partie pour casser les bouches. Donc, je vais gagner 2 points militaires. Stop play. Et je vais réaliser... Tu étais à 2 ? J'étais à 2, oui. 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 J'ai gagné un bonus militaire avec ma carte. Ta suspicion, tu te la gardes. Merci, Chloé. Elle est là. Et du coup, je vais coloniser. Je suis à 4. Arrête, t'as une carte pétée. Oui, c'est très fort. Il n'y a pas de jeton glorieux à 4. À 3. En fait, c'est quoi ? Comment ça ? Il n'y a pas de jeton glorieux à 4, si ? Oui, moi, je veux cette couleur-là. Ah oui. Je vais prendre celui-ci. Tu perds 2. Et je gagne, par contre, 2 points de victoire. Exactement. Voilà, elle est partie, elle. Elle est partie, elle. Elle est partie, elle est partie. Elle est partie, droit droit, effectivement. Trop fort. Ok. On enchaîne. C'est la carte qui allait bien avec son mec, aussi. On enchaîne avec la politique. La politique qui t'a coûté très cher. J'espère que t'as une carte. Ça va bien, ça va. Je vais jouer une carte politique de ma main, évidemment. C'est le B. Et... T'as sacrifié combien de mecs ? 4 ? Ouais. Et ils sont où, là ? Je les vois pas. Il était beaucoup plus haut. Et je vais jouer, du coup, la colonne ionique, qui me permet, chaque fois que je fais l'action commerce, que le coût des jetons qu'on peut acheter avec le commerce me coûte 3 au lieu de 5. C'est pour ça que tu gardes tes une depuis tout à l'heure. C'est tellement fort. Les cartes violettes sont fortes. Enfin, certaines. Donc ça, c'est bon. Ensuite, nous allons aller sur... Si, il y a un développement. Oh, il y a un développement de Xary qui va directement monter pour un verre. C'est ça ? Enfin, ça te demande juste un verre. Qu'est-ce que ça te donne ? Une fois que je fais culture, je gagne un militaire et un parchemin. Je crois. C'est un militaire. Une armée. Un militaire, une armée, oui, pardon. Et un parchemin, ce qui est assez fort. Ok. Et du coup, on a fini avec les actions. La phase progrès. Pardon. La phase progrès. Ça me monte pour zéro, ma culture. Et donc, du coup, je gagne un parchemin et un militaire. Ça me coûte zéro, parce que ça me coûte un de moins. J'ai rien compris. Chaque fois que vous augmentez ça, ça te paye un de moins. Oui, tout à fait. C'est légal. Ok. Moi, du coup, je vais en faire deux d'un coup. Non, t'es trop... Comment ? Parce qu'en fait, j'ai gagné un petit parchemin. Non, mais t'es trop fort. C'est chaud. Et je pense que, comme je suis pété de thunes... Les grottes ont le vel, frère. Alors, attends. Soit je fais... C'est hallucinant, ton level. Je vais faire économie, c'est sûr. Ça me coûte trois. Je vais monter mon armée. Je vais refaire économie. Non, mais Rof, il veut l'achievement. Et du coup, je gagne cinq. Non, mais t'as monté trois. Il a un de moins de base. J'ai dépensé mon parchemin et j'ai fait trois et trois. Bien joué. Et du coup, t'as... Alors, après, on y va, on y va. Bon, moi, je monte l'armée, du coup, parce que, de toute façon, c'est mort de l'autre côté. Ok. Ça, il est tellement fort, déjà. On en est où ? On est bon. Tout le monde a fait ses actions. On enchaîne avec... Donc, le progrès s'est fait. Résolution de l'événement. Vous perdez chacun un jeton. Et vous gagnez de parchemin. Servez-vous, là. Pas de la merde. Cadeau, ça. Et enfin, on arrive au succès. Et alors, du coup, moi, j'ai fait deux succès d'un coup. Celui-ci. Avec quelle force. Et celui... Il est où ? Et celui-là. Et du coup, je vais choisir de monter deux fois mon impôt. Voilà, mais il est riche. Un, deux. Ce qui me paraît pas trop mal en début de partie. Voilà. Donc, le succès, c'est bon. Et ensuite, eh bien, c'est parti pour un tour. Vous voyez, ce n'est pas aussi compliqué. Juste, il faut suivre au début. Oui, mais le problème, c'est que là, Rof est trop fort. Alors, les 30 tirants, pardon. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée pioche deux cartes. Celui qui a la plus basse défausse deux cartes. Dina, elle est bien. Dina, elle est bien. Souris, effectivement. Parce que l'événement d'avant, on ne m'a pas trop plu. Celui-ci me plaît pas. Sachant que, comment on résout les égalités ? Eh bien, tout le monde le fait. Donc, s'il y a deux personnes ou plus qui ont la plus haute valeur, ils vont faire ça. Et si tout le monde est là. Comment on monte l'armée ? Comment on monte l'armée ? Avec l'action militaire. Avec l'action militaire uniquement. Peut-être une carte que tu as en main. Mais sinon, effectivement, on est là-dessus. Donc là, pour l'instant, seul... Tu as pris un armée, toi ? Je ne sais plus trop comment. Avec ça. Ah oui, tu es un boss. Donc, du coup, a priori, mon cher Max Hildan, il va falloir qu'on te bouge le cuisse si on ne veut pas perdre deux cartes. Après, en vrai, perdre deux cartes, si tu n'es pas sûrement me joué. Moi, j'ai largement deux cartes aux F. Ça peut être OK. Bref, on a effectivement... On lance les dés. En mode impôt, vous avez mis mes deux pièces parce que c'est un boss. Et on lance nos deux dés. Attends, tu... Oh ! Un double six. Oh non ! Oh, double un, par ici ! Oh, double un ! Oh non, mais le cauchemar, gros. Si c'est qu'à cinq. Il y a, en fait, la RNG... Quand tu fais double un, il n'y a pas... Au premier tour, tu aurais eu un jeton en philosophie. Après, ça s'équilibre, tu vois. Elle fera peut-être double un tout à l'heure et tout double six. Ça, ça fait mal, putain. Le double un, il fait très mal. Après, tu as des citoyens à sacrifier. Maintenant, qu'en plus, tu n'as plus de bonus. Ça gueule, au revoir. J'essaye de rendre les gens bien. C'est dit, c'est dit. Oh non, c'est horrible, gros. C'est horrible. Oh, putain. Bon, écoute. On va faire comme on peut. On va faire comme on peut. Oh, ça t'écoute, gros. Ça t'écoute, de fou. J'ai envie de tout casser. Arrêtez de râler, là ? Reg. Alors, c'est un jeu un peu frustrant au début. Tu as envie de faire plein de choses, évidemment. Tu ne peux rien faire. Quand tu as double un, c'est vrai que c'est... Alors que toi... Le double un, il fait mal au cul. Et la tour d'après, je vais avoir double un. Je veux bien faire les dégueulges. Bon, bat les couilles. Bat les couilles. Quoique... Est-ce que je ne ferais pas ça, du coup ? T'as quand même 5 citoyens, Max. T'as du top qui arrive fort. Eh, ben, c'est pas assez. Je peux t'en prêter, si tu veux. Tiens, je vais en enlever un, moi, parce que j'en utilise un. C'est tellement fort. Tous. C'est ouf, quand même. Et ton philosophie, c'est quand, déjà ? Regarde, là, il y a marqué en dessous. Soit pour gagner des citoyens au début, soit pour convertir, soit pour t'aider à monter plus. Trop forte. C'est chaud. Non, bah, c'est juste écrit, là. C'était écrit. T'es chaud ton level. C'était écrit. C'est bon, Max ? Ouais. Tu changes d'avis ? Alors, perdez vos citoyens, si vous en perdez. Oui, je perds tout. C'est ça. Ouais, 2 pour 7. Hop, j'en perds 5. Ça, ça te permet d'en avoir un en plus, juste pour payer une carte ? C'est ça. Mais voilà, c'est ça. C'est décevant, hein ? Bah, pour 2, c'est un peu cher aussi. J'entends. Ça peut être pour payer une carte, ou ça peut être pour ton développement aussi ? Oui. C'est quand même cher, mais bref. Ah, clairement. OK. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, c'est parti pour la résolution des actions. 1, 2, 0, 1, 2. Est-ce qu'on a 0, 1, 2 ? Personne n'a très bien. 3, commerce. Ah, là, il y a du monde, là. Moi, du coup, je vais prendre 6 pièces d'or. Putain. Et pour 3, je vais acheter un jeton. Oui, pareil, je vais en prendre que 1, et toi, ça ne coûte que 3. Je vais en prendre que 1. Moi, j'ai quoi, mon bail ? Ah oui, c'est de prendre un jeton rouge. Mais en fait, tu ne peux pas en prendre 2. Tu dis, je ne vais en prendre que 1. Non, c'est que je gagne 6 pièces, que je ne prends qu'un dragon. D'accord, 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 bien sûr. Ça, c'est bon. Bien joué. OK, on est parti pour... Allez, let's go ! Je ne pensais pas vous dire. Militaire, gagnez autant d'armée que votre niveau de militaire. Du coup, moi, j'en gagne 2. Moi, j'en gagne 3. Je pense qu'il y en a un qui va rester bien au fond, par contre, en termes de... Et toi ? Moi, je ne suis pas belliqueux. Moi non plus, mais juste, je gagne bonus. Mais au moins, je peux... On peut faire une colonisation qui est... Ah bah, c'est moi d'abord, je crois. Double 1, je pense que tu l'as... L'avantage est présent. Tu vas niquer. Et du coup... De toute façon, vous n'allez pas vous mettre pour la même chose. Moi, je vais prendre le jeton bleu qui est là. Et du coup, je vais redescendre à 0. OK, il n'y a aucun souci. T'es un frère de venir avec nous. Je m'en fous, en fait, de perdre 2 cartes. Vraiment. Et du coup, moi, je vais... Je suis à combien ? Je suis à 5. Merci, Xavier. Je suis à 5, les gars. Je suis à 5. Si, t'avais déjà fait une action législation, non ? T'as déjà une carte de plus, je crois, Max, non ? Je vais prendre celui-ci. Je vais perdre qu'un seul sur la piste. Il est bien, celui-là. Eh bah oui, il est bien. 5, tu perds que 1 et... Et non, un pour 2. Non, non, elle vient de faire... Non, je viens de faire 5. Ouais, mais il faut avoir 5. Et il donne que 2 pièces. Et je prends 2 pièces. En fait, regarde. La colonne de droite te fait toujours perdre moins, mais te demande un peu plus. OK. Donc, en fait, c'est ce que tu prends en priorité quand t'es belliqueux de fou. Vous êtes tellement intelligent. OK. Non, mais tu vois, regarde, la différence, bon... Oui, clairement. Là, entre un majeur et un mineur... Ah bah oui. Ma gloire est pas ouf, pour l'instant, je... C'est rien de le dire, Dina. Ma gloire qu'on salue, d'ailleurs. Oui, ma gloire. Qu'est-ce qui devient celui-là ? Qu'est-ce qui devient ? Qu'est-ce qui devient ? 5, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des cartes à jouer ? Moi. Je vois cartes. Je fais ça, mine d'argent. Tu gagnes directement 2 pièces. Tu gagnes 2 d'impôts ? Ah, 2 d'impôts ? Ah oui, c'est sûr, c'est très faux. Je te dis en mode, attends, à quoi ça sert de gagner 2 pièces pour en dépenser 3 ? Ah oui, 2 d'impôts, pas mal. 2 d'impôts, c'est très bien. Moi, je vais... Merci, mec. Je pense que je vais jouer les archives. Je vais gagner 3 parchemins. Ah, mais si t'as pas gagné... T'en avais déjà 2, ton truc d'avant. Ouais, ouais, je vais... 5 parchemins. Tu sais qu'avec, si t'arrives à avoir 15 parchemins, t'as automatiquement gagné l'appareil. Maintenant. OK. On va passer au développement. Et moi, j'en ai fait un. Ah oui, vas-y. J'ai du coup récupéré ce tour-ci, un petit pion rouge. Je vais payer un drachme sans problème. Je vais augmenter ça. Et je vais choisir, puisque c'est immédiat, 2 pistes économie-culture ou militaire. Et augmenter gratuitement d'une, d'un niveau dans chacune. C'est trop fort. Gratuitement ? Oui. Vous avez des passifs sympas aussi. Mais c'est le niveau 1, c'est tellement fort. Bah ouais, c'est tellement fort. Attends, ça veut dire 2 pistes et augmenter gratuitement d'un niveau dans chacune. Mais tu vas forcément prendre l'économie, là. Oui, merci Max Hildan, effectivement. Puisque ça m'aurait coûté 4. Et puis on va prendre un militaire. Tu montes vite tes trucs. Tu montes ensuite et tu fais bach ! Chacun sa stratégie. L'économie-culture. D'ailleurs, en vrai, je pense que t'as raté. Parce que pour toi, la stratégie forte, c'était de monter à 4 ici rapidement. Puis de faire ça pour avoir un dégrat. Commence pas à casser les couilles, Max. Putain, merci. Eh ben, merci le chat. Parce que je l'ai gardé 2 cartes et que croyez-moi, j'en avais besoin. Non, pas de dire. Qu'est-ce que vous voulez que je l'ai jetée ? Je bluffais, bien sûr. Du coup, Dina, pioche 2 cartes. Merci, le chat. Je pioche 2 cartes. Attendez, non. On n'a pas fait le progrès encore. Là, j'ai juste fait mon... Merci, lui. T'es tellement intelligente, toi aussi. Le progrès. Allons-y. Puisque du coup, moi, j'avais un cheat. C'est que je vais pouvoir utiliser 4. Je reprends 1. Pour pouvoir augmenter mon économie. Et regarde, Dina, sur la piste de score, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu... Bah, 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 bah... Non. T'es où, là, économie, là ? Il est déjà au max. Il est à fond sur l'économie, gros. Mais Rof, il prend tous les succès, là. L'argent est important. Ça t'écoute. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. J'avoue le bataille pour tous les succès. Je rigole de fou. Mais ton fion de merde. Ah non, c'est après. C'est après. C'est après. Mais après, t'as vu les dés kiffés aussi, ce fils de pute, là ? Non, mais moi, j'aurais pu sacrifier des citoyens. Non, le problème, c'est pas l'aider. C'est l'économie. Elle est montée trop vite, là. Ah, oui. Bon, est-ce que, du coup, vous avez fait votre progrès ? Bah, moi, je vais... Bah, je vais augmenter l'économie pour 1. Moi, j'augmente le militaire. Donc, je gagne... Ah, tu vas gagner 8 pièces d'or ? Ah, mais il faut que je fasse commerce. Ah, oui, mais... Quelle merde. Quelle salope. Quelle énorme merde. Il va bien, bien. T'es bien parti. Elle n'est pas mal. Mais j'ai une énorme merde. Merci, merci. Je vais dépenser un parchemin pour faire une évolution de plus. Je vais dépenser ma dernière pièce pour évoluer sur la Cooltour. Cooltour, c'est où ? T'es où, Culture ? Ah oui, d'accord. Cooltour, c'est là. Je crois pas que c'est... Non, parfait. C'est la meilleure. Mais 3, ça veut dire que quand t'as 3-2, tu peux faire 3 actions ? Bah oui. C'est fort. Ça y est, il vient me comprendre. Je l'ai expliqué. C'est celui-là, tu le veux, en fait. J'avais compris, mais ça coûte trop cher. Ça coûte cher. Ça coûte un peu cher. En fait, t'as envie de faire un peu autre chose. Ça coûte cher, hein, c'est non ? Ça coûte cher. La dernière fois que j'ai joué à Croft, tour 2, il avait son 3e dé. Ouais, j'avais fou que c'est dé. Mais, pour rendre à César, il avait bien géré son sparte, là, et il allait bien me diser. Puis-je avoir mes deux cartes ? Jurement gagné. Parce que ? Parce que j'ai la bosse sur le militaire. Effectivement. Attends, attends, on a fait les prouvées, là ? Bah oui, on vient. Ah, mais il y a tous fait. Désolé, moi, je ne l'ai pas fait. On a fait le. Et est-ce que je le fais ? Ah oui. Fais le bouffon, dans le futur. Il a peut-être envie de rester paysan. Non, 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 je vais clairement monter l'économie. Ça va paraître bien. Parce que j'ai plus de citoyens, donc... On ne va pas à casser les couilles, toi. On ne va pas à casser les couilles, toi. Comment on récupère des cartes, là ? Bah tiens, regarde. Prends Jean le 2. Toi, tu en pioches 2, c'est ça ? Game me, game me. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est toi la plus forte ? Oh oui. Et toi, tu en défausse 2 ? Moi, j'en défausse 2, tout à fait. C'est toi, la merde. Et nous allons, du coup, résoudre le succès d'Eurofellos, qui a 10 points de victoire. Et qui est le premier à avoir 10 points de victoire. Et tu vas prendre la gloire ou des impôts ? Des impôts, argent, toujours. Voilà, moi, c'est la strat, l'étune avant tout. Donc ça, c'est bon. Ensuite... Ah oui, j'avais oublié ça. Merci le chat. Il a tellement avancé vite qu'il a oublié. Je compte plus, c'est ça. Ok. Ça va pas. Ok, je gagne. Attends, 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 attends que ça arrive. D'abord, un événement. Un événement. On va voir ça, tune tout de suite, lui. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée gagne un parchemin. Celui qui est à la plus basse perd tous ses parchemins. Et d'ailleurs, moi, j'ai gagné un de gloire. Quoi ? Encore un truc d'armée, mais nique ta mère. En même temps, si je perds tous mes parchemins, je suis deck. Viens, on la dépasse tous. D'ailleurs, je crois que tu as oublié aussi de monter ta gloire. C'est vrai. Je me dégoûte. Zary n'a pas de gloire. Soit un peu glorieux. Ok. Donc, excusez-moi, le joueur ayant la plus haute valeur d'armée... Oh, on n'est pas mal. Les impôts. C'est tout le temps des trucs d'armée, Dina, elle gagne tout. Les impôts, je... Mais toi, les impôts, c'est toi qui prends tout. Les impôts, les trois, c'est bon. Ensuite, les dés. Bon, allez. Essayez de me faire baiser, là. Mais non ! Non, je demande rejeu ! Allez, vas-y, ça va rouler. Non, ça va. Quoi ? Mais non, mais... Lui, il gagne, donc il dit non. Mais gros, double un, je ne peux rien faire. C'est un cauchemar. Mais t'as tellement de trois citoyens... De rien du tout. J'ai fait deux fois double un, ça dégoûte, gros. Tu n'as pas les couilles de ta vie, gros. Moi, j'ai fait trois et six. Ça, c'est quand même le défaut du jeu. Ça a réglé un peu derrière. C'est le défaut du jeu. Ah bah, si je fais trois fois double un, c'est bon. Je peux remballer, rentrer chez moi, c'est fini. Grosse, c'est ce qu'il s'appelle la variance. Oui, la variance, elle est un peu trop vénère pour moi. Mais gros, t'as ça, là, pour... Oui, trois. Nul à chier. Nul à chier, gros. Frère. Ça dégoûte, gros. C'est abusé. Mais frérot, bah, frérot. C'est un peu fou, les gars. Frérot, fais une petite légisse. Putain, ça se... Je ne peux rien faire. Je me casse les couilles. C'est chiant de rien faire. Putain, ça me ferait chier, moi. Ça me ferait chier de rien pouvoir faire, gros. Alors, c'est tellement chiant de faire, genre, rien, quoi. Ah oui, c'est vraiment joie à découvert. Couchemardesque. Ok. Moi, j'utilise un citoyen. On commence pas... Ils t'en foutent. Moi, j'utilise zéro citoyen. Max, il va y avoir des morts, je pense. Oh, tu fais un... Oh là, oui, en plus. Bah, ouais, bah, j'ai un plan de jeu, mais tu peux rien faire dans ce jeu de merde, là. La vie totale. Je crois que t'as pas le droit, en plus, Max. Pourquoi ? Je crois que parce que c'est maintenant que tu dois dire... Ah, je peux pas utiliser mon... Ah, putain. Ouais, tu vois, vraiment, ça dégoûte, gros. Trop de variances, là. Tu peux... T'es baisé, gros. T'es baisé. Je suis désolé. Désolé, mais normalement, personne fait deux fois double un. Bah, ouais, bah... Comme ça, il te doit relancer, en plus. Il a fait un double. Ouais, mais c'est le jeu. Non, parce que j'ai pas envie de tricher, mais... Ça casse des couilles, gros. C'est... Non, mais par contre, s'il refait encore double un, on le laisse relancer. Non, non, même moi, je le laisserai relancer. Non, mais j'aime pas être mauvais perdant, mais vous vous reconnaissez que c'est violent, quand même. Tu peux rien faire, quoi. Ah, ça, c'est triste, hein. Bah, il y a... Euh... Si, attends, il y a un truc que tu peux faire, ça s'appelle législation. En vrai, je peux faire législation. Voilà. Et si je fais législation, je crois que je peux faire mon développement. Non ! J'ai pas entendu ce que t'as dit, Chloé. Qui ? Là, regarde, comme... Ah oui, j'avoue, Dina. Non, mais non. Que tu joues ! Ah, pardon. Mais c'est bon, ça, c'est des cartes action. C'est un peu agressif. C'est vrai que ce n'était pas la peine. Et regarde le retour et module de façon à ce que ce soit droit, s'il te plaît. Ah oui, c'est absolument pas droit, oui. Mais du coup, c'est pas droit pour moi, ça perturbe de ouf ! J'avoue, c'est très travers pour toi. C'est bien au travers pour moi, quoi ! Non, mais c'est de la merde, ça. Vas-y, je vais faire une philo. C'est bien philo, hein. En vrai, philo, c'est pas mauvais. C'est jamais mauvais. C'est vraiment très, très bien. Si ça coûte zéro, c'est pas pour rien. Bah, c'est un petit bonit. C'est vraiment très, très fort, en philo. Bon. Est-ce que c'est bon ? Bah, ouais. Mettez des Max Hildan. Et on est parti pour... Ah non, tu baisses, ouais. Le zéro, bah Max Hildan, t'as gagné une... Ah, excuse-moi, je suis trop... Législation, personne. Deux personnes, très bien. Commerce, les vrais savent. Alors moi, ça me fait... Un, je l'ai déjà mis. Je gagne, du coup, huit. Rah, j'en gagne, j'en laisse. C'est en plus dans l'abus, le chien. Je laisse ça pour pouvoir gagner. Mais quand même, quoi. Un rouge. Toujours plus de tu, non, Raph. Oui, oui. Attends, rouge ou vert ? Rouge. Rouge. T'as dépensé 5 pièces pour ça, là ? J'ai dépensé 5 pièces pour ça. Bon, en fait, j'en ai pris que 3. Nous sommes bons. Ensuite, militaires, je suis dedans. Présents. Ah, ça fait plaisir. Ah, pas qu'elle s'en prie. Qui commence ? C'est moi. C'est toi, je crois. Et il n'y a que toi et moi ? Ouais. Parfait. Alors, du coup, moi, j'ai 2 de militaires. Donc, je vais gagner... Il est où ? 2 armées. Et je vais prendre celui-ci. Donc, tu redescends de... Moi, je vais monter de 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais réaliser une colonisation. Je vais faire... Je vais faire celle-ci. J'ai plus de 4, je perds 2. Je vais... Très bien. La bosse. Ensuite. Politique. J'ai. Xarré aussi. Moi aussi, ouais. Donc, on va chacun... Faire ça. Toi, tu fais quoi ? C'est à chier, mais bon, c'est... Tu gagnes autant de militaires que ton niveau de thune ? C'est pas mal. Bah, ça me sert à rien, mais... Et moi, je vais faire la vieille garde. Lors de chaque phase de progrès, si j'augmente sur... Oh, mais non, sur aucune piste. Je vais forcément augmenter sur une piste. Ah, bah non, j'ai pas de thune. Je fais ça. Je gagnerai 4 points de victoire si j'augmente pas sur une des pistes. Et c'est à effet permanent. Très bien, oui. Oh, mais il y a un double succès qui se prépare de la part de nos deux champions. Oui. Ok, donc c'est bon. On est bon, il n'y a pas de développement. Non, c'est bon. Eh bien, on va passer directement au progrès. Ah, attendez. Ah, et attendez. Attendez, j'ai fiché. Tu fais quoi, là ? Non, c'est... Ah, par contre, gros. Quoi ? Max Hildan. Quoi ? En fait, il aurait fallu que tu utilises ça. Pour ? Pour pas le perdre. J'ai pas fait ça quand j'ai pris mon jeton. Excusez-moi, je prends une pièce. Ah, j'ai pas fait gaffe. En fait, j'ai envie de te faire convertir ça en 3. Ça te va ? Mais j'avais le droit ou pas ? Ah, au moment de lancer les dés ? Non, parce que je l'ai gagné à face d'action. T'avais pas le droit. Ce que tu peux faire, c'est les utiliser. Maintenant, au progrès... C'est ce que je vais faire. Parfait, parfait. J'allais le faire. J'ai eu peur pour toi. On fait le progrès. On fait le progrès, c'est parti. Du coup, je vais monter en militaire et en culture pour 4 drags en utilisant mon parchemin. Je me tâte. Je ne gagne rien. Moi, je vais monter sur la piste de jetons de victoire puisque je n'ai pas fait de progrès. Militaire ou culture ? Putain, ça m'a refroidi. Autant la première game que j'avais fait, je trouvais le jeu super bien. Et là, j'avoue, quand tu fais deux fois double 1, tu es en mode... Mais moi, dès le début, je me suis dit que les dés, ça détermine de ouf. Parce que c'est vraiment que tu ne fais que des dés de merde. Oui, mais en fait, c'est tellement improbable de faire deux fois de suite double 1 que tu es en mode, ça va, ça s'équilibre. Ah putain, quand tu ne chattes pas, tu ne chattes pas. Ça te met quand même des bâtons dans les roues. Ça te ralentit de fou par rapport aux autres. Ok. On en est où ? Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça, je pense. Ouais, je ne vais pas faire ça. Donc ça, c'est bon. Résolution de l'événement. Celui ou ceux qui ont la valeur la plus basse en armée perdent toutes nos philosophies. C'est bon, on est tranquille. Et enfin, succès. Allez-y, messieurs, dames. Moi, je me maille ici et ici. Tu as pas vu ton parchemin, toi ? Pourquoi je devrais prendre mon parchemin ? Parce que tu as le plus haut en armée, parce qu'il illite la moitié. Mais oui, c'est un connard. Ah, pardon. En fait, je pensais que tu avais fait un charlon. C'est bon, c'est mieux avec le travail. Et donc, alors, là, vous n'avez pas le choix. Vous augmentez chacun de 1 votre impôt. Tu peux le faire. C'est bon, c'est bon, j'ai fait. Tu as déjà fait un pot ? Oui. Et toi, Dina, tu choisis, comme tu es toute seule ici, si tu montes l'un ou l'autre. Je vais monter la gloire. On verra bien ce que ça fait. Excusez-moi. T'es monté bien à 3 ? T'es bien à 3 ? Oui, je suis bien à 3, oui. Le reste, 5 tours de jeu. On passe à la mise en esclavage. Le joueur ayant le plus de valeur d'armée encore. gagne 3 citoyens. Celui qui est la plus basse perd 3 citoyens. Putain. C'est trop fort. Après, attendez, ça fait gagner des citoyens. Ça fait gagner des citoyens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout le temps l'armée qui fait gagner les armées. Oui, c'était aléatoire. C'est le hasard. J'ai mélangé. Il y a des trucs autres que l'armée. Oui, oui. Ok, annonce de l'événement, c'est bon. Impôt, je veux bien, du coup, 3. Moi, je prends 1, c'est ça ? Oui. D'accord, parce que j'ai encore jamais eu des... Bienvenue dans l'impôt, tu vas voir. En système d'imposition. Très bien, très bien. C'est parti pour les dés. Allez, Max. Allez, Max, il a d'attends. Je vais voir ton dés. Attends, laissez-moi. J'ai un peu... Mais mets-le là, vas-y, fais-le là. Attention, Max, il a... Eh ben... Eh ben, voilà ! Ça, c'est un... Très bon, dans cette dés. Voilà. Bon, si c'est... C'est bon, on peut jouer, là ? Ça y est, il est content. Ah ben ouais, c'est horrible, là, franchement. Imagine que Xari aurait fait ça. Putain, il aurait pété la table, bon. Non, parce que moi, j'avais des citoyens. Mais il en a eu, en plus. J'en avais, hein, gros. J'en avais autant que toi, hein. Ben, il faut croire que non. Deux fois double 1, crois-moi que t'es obligé d'en... Murasaki Bara. Ok, bon. Du coup, moi, je vais pouvoir jouer ça. Là, je me régale. Là, je me régale. Yes. Est-ce que je fais ça ou pas ? Je profite de ce silence pour, du coup... Je fais un peu d'auto-promo, mais bon, comme c'est le week-end, le stream est fermé, donc c'est pas vraiment de la concurrence. On n'aura probablement pas le temps de finir la game aujourd'hui. Encore que, hein, il y a 50 minutes. Ça avance bien, ça avance bien. Vu qu'on ne traîne pas trop, il y a moyen que si. Mais sachez qu'on rejouera à ce jeu, évidemment, dans les joueurs du dimanche. Et là, on prendra notre temps. Peut-être même, on en fera deux. On sera au calme. Twitch, plan de feu et strash. Max Hildan à 16h tous les dimanches. Ça, oui. Avec un setup magnifique. Ça, je vais voir. Alors, attends, est-ce que je fais ça ? Ça me fait quand même deux tours pour faire ça. C'est un peu chiant. J'ai pas joué mes cartes, en fait. Vous êtes long, hein ? Quand on a du choix... Ah, mais moi, c'est fait. J'ai même mis mes citoyens, pour te dire. J'ai acheté trois citoyens pour un parchemin. Je les ai déjà dépensés. J'aurais pas eu un seul succès. Moi, je suis à la salope du game. Je suis à zéro point de victoire. Rof les a eu pour toi. Oui, c'est fort, mais... Rof, il a eu une... Oui, mais j'ai mal joué tout à l'heure. J'aurais dû pousser ma culture. Il a eu bonne strash, bonne carte. C'est pas fini. Cerveau de fou. C'est pas fini. Il est au-dessus, gros. Et puis c'est sa troisième game aussi. Non, mais il est trop fort. Qu'est-ce qu'on disait ? C'est hallucinant. Les dés. Philosophie, j'en ai pris un. Législation. Le truc que personne ne fait à deux, là. Ok. Trois, commerce. Allez-y. Cinq, et je dépense pour acheter... J'ai trois jetons, je n'ai jamais fait l'armée. Si, une fois. Quand je fais commerce, je gagne un peu plus. Une armée. En fait, quand tu es à deux, je suis à trois, mais quand tu es à deux, tu fais commerce au lieu de prendre tes pièces. En fait, c'est bien, mais ça ne va pas vraiment avec ton type de perso. Je sais. Et c'est là où, en fait, clairement, chez toi, on va faire un beau draft. Alors, quel est mon perso ? Je vais drafter évidemment des cartes qui sont intéressantes avec. Parce que là, on a pris des cartes qui parfois sont pétées avec notre personnage. J'ai une carte, là, elle est nulle de chez nulle. Ouais, bah, t'as déjà trois cartes en jeu. Moi, j'en ai une et en fait, les deux autres que j'ai dans la main. Après, elle est nulle avec ton perso, peut-être qu'avec un autre, elle serait bien, tu vois. Ouais. Honnêtement... On va regarder. Austérité. À la fin de la partie, gagner trois points de victoire pour chaque carte que vous avez encore en main. Mais il y a sûrement un mec qui pioche le coup. Athènes, là, elle est en mode, dès que tu pioches, dès que tu joues, tu fais un truc. Elle joue avec les cartes en jeu. Elle est vraiment ma carte. C'est tellement cher, la carte, pour trois points de victoire par carte, alors que t'as envie de les jouer. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est quand même vraiment de la chiasse. En tout cas, là, pour toi, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, mais bon. Si à la fin, t'as 15 cartes en main, t'es contente. Vous avez fait vos commerces, c'est même de ton temps. On a fait les commerces, oui. Ok, vous allez sur le militaire. Il y a qui ? Pour une fois, je ne l'ai pas fait. Il n'y a que Xari. Fais-toi le plaisir. Donc, je fais... Je gagne 1. Ah, alors par contre, ce n'est pas terrible de gagner 1. Non, mais il s'en fout. Ah, il est loin, il est loin. Ok, dans ma tête, si t'es à 0, si t'es à 1, tu peux rien prendre. Je vais prendre le 5, 1, là, la lire. Là-bas. Par contre, j'ai géré d'être à... J'ai gagné 2 points de victoire. Ouais. Et j'ai géré d'être à 6. Il perd 1. 5, donc. J'ai fait ça. Et d'avoir que 1 de militaire, quoi. J'ai fait ça. Ouais, d'accord. Bien vu. Ok. Ça, c'est good. En fait, tu fais militaire, parce qu'au bout d'un moment, ces jetons-là, ils sont tellement faciles à avoir. Ah bah ouais, clairement, mais... En fait, ils sont tellement plus faciles à avoir, je trouve que de les acheter, gros, 5, ça coûte cher. Alors que là, gros, pour 3, t'as un truc gratuit. Bah surtout, ça coûte rien. Mais quand tu fais les bondés, tu peux les prendre. Pour moi, j'en aurais déjà 5, si j'étais pas la salope du guet. La politique, est-ce que les gens veulent jouer des cartes ? Oui, toi. Oui, je vais jouer une carte. Je vais jouer... Alors là, j'hésite, parce que pour le coup, j'en ai plusieurs intéressantes et je... Oh ! Ah, il vient de... Il y a une erreur de jeu de la part de Maxildan. Ah, je viens de faire une erreur cataclysmique. Tu veux revenir sur un truc ? Ah, t'as pas les jetons. J'ai pas d'argent. T'as pas de thune. Ah ! Ah, il faut dépenser de la thune. J'ai complètement oublié que j'avais pas d'argent. Tu vas transformer la politique en machin, parce que tu peux même pas faire ton développement, si t'as pas de thune. Non, mais oui, je suis juste con. Donc tu vas juste faire un commerce. Je vais juste faire un commerce. Ah, parce que son développement, il coûte de la thune ? Ouais, il y a un tien, là. En fait, j'avais tellement d'argent que j'ai pas réfléchi. Et comme j'ai tout dépensé avant pour pas perdre mon progrès, je me suis fait baiser. Vous êtes gentil, parce que là, c'était vraiment une très grosse erreur de ma part. Donc t'aurais gagné combien ? Par contre, du coup... Ça me coûte moins cher. Du coup, je gagne 4 pièces d'heure. Et du coup, je peux faire mes trucs. Bah, du coup, je vais pas jouer de carte. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir faire mon développement. Ok. Eh bien, justement, nous y sommes. Bonne transition. Développement, mon charme, Maxillian. Vas-y. À quoi consiste ton développement ? Moi aussi, je développe. Tout le monde développe ? Parce que moi aussi. Ah, toi aussi ? Bon, bah Max, d'abord. Bon, Max, vas-y. Moi, non. Fais dans l'ordre. Chaque fois que vous faites l'action militaire, vous gagnez un d'un pot. Voilà. C'est tout. Putain, c'est bien. C'est bien, mais il aurait peut-être dû le monter avant. Le problème, c'est que j'ai mis 1000 ans à le monter. Bah oui, mais je dis pas que ce que j'ai... T'es à chier, Max. Je vous rappelle qu'il faut faire un 6 pour jouer cette merde. À tout moment, je peux perdre un de gloire pour gagner 2 pièces et 4 points de victoire. C'est pas mal. Perdre un de gloire ? Perdre un de gloire pour gagner 2 pièces et 4 points de victoire. Je suis pas fan de ça, je préfère le mien. Il va consister à aller ici pour dire que... Alors, il faut que je paye 2, quand même. Tac. Chaque fois que vous faites l'action commerce, gagnez 3 points de victoire. Quoi ? Oui. Mais c'est trop fort ! Oui, on va commencer. Mais ça c'était, elle est cheatée. Elle est pas mal, Miller, c'est vrai. Non, mais déjà, ton premier développement, il était trop bien. Chaque fois que vous faites l'action commerce, gagnez 3 points de victoire. Oui, bah il y a des cartes qui font ça aussi. Oui, bah frérot, quand tu gagnes 8 pièces d'or par commerce, c'est pas mal. Mais là, j'ai dû pas le faire. Mais on s'en fout. C'est très difficile à vivre. Oui, c'est bien sûr, c'est très difficile à faire commerce. C'est bon, progrès. Alors c'est parti, moi j'ai pris une philosophie exprès pour pouvoir double progresser. Et je double progresse comme ça. Et de fait, ça me coûte 5. Moi je vais augmenter 5 et 2. Je donne un parchemin. Je gagne 5 mecs. Et je gagne un dé par contre. Une erreur grave. Ah, tu gagnes le dé, ça y est ? Bien joué que ça arrive. Et vu que j'ai culture, je gagne un parchemin. J'aurais dû faire avant le dé. Que je le gagne pas, puisque j'ai augmenté 2 pistes et 1 militaire. Moi j'augmente mon impôt du coup de 1. Je veux de l'argent. Du coup, je peux utiliser 2 dés pour les additionner ou pas ? Non, mais par contre t'as 3 actions. C'est tellement fort. C'est très fort, évidemment. Ok, on résout la carte d'événement. Dina, c'est toujours toi. Donc tu vas gagner 3. Je vais te le faire. 1, 2, 3. Et Max et moi. Alors Max s'en fout un peu pour le coup. Et moi, je vais du coup perdre 3. 1, 2, 3. Ok. C'est parti pour un tour. Annonce de l'événement, Maxillan. Tu le fais assez bien. Allez, encore un événement militaire. Oui, pas probablement. Peut-être que ça va arrêter là, au bout d'un moment. Commence à être relou. Le joueur ailleurs la plus haute valeur militaire. Il peut faire une action politique. C'est sérieux ? On peut voir les autres cartes ? Il y en avait plein d'autres. Parce que là, je donne me taillé. La plus haute valeur peut faire une action politique. Je peux jouer une carte. Je peux jouer une carte, mais pas gratuitement. Je peux juste la jouer. Le joueur ayant la plus haute valeur militaire. Gagnez chacun 3 militaires. Perdez 2 militaires. Le joueur ayant la plus haute valeur militaire. Le joueur ayant la plus haute valeur militaire. Perdez chacun 2 drachmes. Vous pouvez augmenter de 1 votre piste de militaire. Oui, par contre, j'ai dit militaire. C'était armé depuis tout à l'heure. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée. D'accord, il y en avait beaucoup. En fait, c'est de l'armée. Les événements, c'est full armée. Je ne le savais pas, mais ça ne me fait plus. Je ne le savais pas non plus. Là où je ne le savais pas, c'est que nous... Quand j'ai joué, on a eu des trucs comme ça. Perdez chacun 2. Bon, allez. Les impôts. Les impôts, je veux bien. 5. 4 pour papa. Je suis pour 5. Le militaire est important. Oui, du coup. Moi, je suis deuxième à chaque fois comme une salope. Oui, mais là, c'est le moment. Je pense que c'est le moment. Je n'ai pas augmenté du tout. J'étais en mode, ça ne me sert à rien. Du coup, je gagne pas de militaire. C'est parti, on lance les dés. Oh non ! Regarde-moi ça. Tu as fait 5 et 6. Oh, 6-6-5 pour Zary. Et moi, j'ai fait 2 et 1. 2 et 1, mais regarde, tu as plein de citoyens qui attendent que tu as. Tu as fait 2 et 1, je crois que c'est la fin de cette émission. Merci, rendez-vous dimanche. Allez, relance. Relance 1-D. C'est cauchemar d'aise. Relance 1-D. En plus, j'ai 0. Relance 1-1, vas-y. Relance 1-D, on te l'accorde, bouffon. Merci. 5. Chloé qui n'est pas. J'accepte. Écoute, je suis vraiment trop au fond, donc j'accepte votre pitié. En même temps, là, j'ai plein de citoyens. En vrai, il va y avoir une relance. En vrai, tu as ça quand même. C'est quoi, 8-9 tours de jeu ? Je me demande si tu ne devrais pas avoir des points donnés que tu peux, tu sais, répartir. C'est les citoyens. Non, mais dire par exemple, je ne sais pas, mettons, tu as 8 points par tour. D'accord ? Tu gagnes 8 points par tour et ça, tu peux faire tes actions. Du coup, tu peux te dire, tiens, ce tour-là, je fais 0 et 1. Comme ça, tu vas gagner plus de... Tu vois ce que je veux dire ? Et répartir. Mais ils ont voulu rajouter un peu de RNG, ce qui peut aussi rajouter de fun ou du sel. Bon, bah, ouais. Ça ajoute assez peu de fun, là, les D1. Bah, nous, on s'amuse. Non, parce que même si tu fais double 6, ça ne te donne pas beaucoup de fun. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, là, il était content. Il a fait un bon résultat. Ça, c'est... On peut augmenter la piste de 1 de plus. Beaucoup plus de frustration. Oui, mais en payant l'argent. Mais si je paye 2... Oui, tu peux augmenter 2 pistes en payant de l'argent. Et 2, je perds 4 citoyens. Réfléchis, du coup. Réfléchis, parce que... Réfléchis. Ça, ça va me servir à avoir un truc. Réfléchis bien. Il reste combien de tours ? Oui, c'est vrai. Il reste... Normalement, c'est le... 6, 7, 8, 9. Sixième tour sur 9. Je suis la salope du gay. C'est très, très dur. C'est très, très dur. On va faire ça, je pense. Et go. Il y a déjà beaucoup plus de réflexion de la part de mes camarades. J'espère que vous passez un bon moment le chat. Moi, je suis prête. Oui, moi aussi. Un peu de la merde quand même. Ça manque d'une action puissante qui est possible qu'avec un petit dé. Là, j'ai l'impression que si tu fais double 6 toute la game, le seul problème, c'est que tu perds sur les égalités, mais tu te mets trop bien sur tout le reste. Mais oui, mais regarde, par exemple, le commerce. En fait, ce qui aurait été bien, c'est que le 1 soit pas forcément plus faible que le 6. Mais pour moi, là, tout à l'heure, j'avais genre fait 4 et 6, j'ai pris philosophie. Parce que j'avais besoin de parchemin. Mais ça ne change rien. Si le 1 est plus puissant que le 6, le 6 est bien fini. C'est juste que ton 6, tu aurais de tout faire. Ton 1 ne te laisse pas le choix. Donc c'est terrible. Je sais que c'est moins bien. Mais le fait que certaines actions, notamment commerce, qui est quand même K3, entre guillemets, c'est quand même la partie basse. Oui, commerce, ça va. Mais en fait, dès que tu veux faire jouer une carte, qui est quand même fort, parce que ça t'augmente tout le reste, faire un développement qui est quand même fort, c'est quand même faire du militaire. En fait, la base du jeu, c'est quand même de faire les 3 plus grosses cartes. Si tu fais des GD de merde, tu ne les fais jamais. Dommage. Allez. Après, je finis là-dessus. Si tu fais un jet de merde, tu peux toujours faire législation, qui du coup, va te rapporter 3 trucs, une carte, et tu vois, tu étais bon. Tu perds un tour, c'est tout. Philosophie, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non. Ok, législation. Non. Le truc a deux. Je ne sais pas comment ça. Si, philosophie, moi, je n'avais pas. Trois commerces, c'est parti. Je pense que tout le monde l'a pris, plus ou moins. Alors moi, du coup, je vais gagner 3. Point de victoire. 1, 2, 3. 6, et je vais acheter un truc. Et je prends 8. Attends, acheter un truc, ça sert à quelque chose ou pas ? Oui, je vais acheter une lire. Et moi aussi, j'avoue que je ne suis pas forcément là pour acheter quelque chose. Quel intérêt d'aller vite là-dessus. Hop, pour 5, je vais prendre un jeton. Alors, qu'est-ce qui est le plus chiant ? On va prendre un jeton rouge. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le commerce, pour tout le monde ? Oui. Excellent, tu hésites encore, non ? Je réfléchis. Ok. Non, c'est bon. Donc, vas-y, ça, c'est jouable. On était où, là ? Ah oui, c'est est-ce que je prends un jeton ou pas ? Et... Mais tu peux pas. On va s'arrêter là. Si, je peux. Ah, il y a la colonne ionique. Pardon. Pardon, maître. Je vais le faire. La gloire, ça fait quoi, déjà ? La gloire va commencer à être intéressante puisque ça multiplie ton nombre de jetons pour avoir des points. Il n'y en a pas. Ok, c'est parti. Nous sommes en militaire. Let's go ! Moi, ouais ! La guerre ! On adore ça. La guerre ! Deux, trois, quatre. On dirait mieux. Alors, vas-y, c'est à toi de commencer. Moi, un. La guerre ! Oui, la guerre ! Ok. Tu fais la guerre avec nous ? Ouais. Ouais, c'est à moi de commencer. De toute façon, je ne vais pas prendre ce que vous allez prendre. L'hori, moi, je suis quand même à douze. Donc, à douze... Ça me... Ok. Bon, bah du coup, je vais le faire en parallèle. Parce que j'ai réfléchi en fait. Ok, moi, du coup, je gagne trois. Un, deux, trois. Et je prends... Comme tous les jetons ont la même valeur. Ça me paraît très bien. À moins que les gains en dessous t'intéressent, c'est toujours plus intéressant de prendre le plus haut avec des lauriers. Et de droite. En fait, c'est celui qui va te coûter le moins d'armée à chaque fois. Bah oui, oui, c'est vrai. Je prends le moins. Enfin, tu ne le voulais pas. C'est un mineur, donc je ne pense pas. Non, je veux clairement un majeur. Majeur, mineur. Après, voilà, les plus hauts vont te coûter plus, mais tu rapportes des points. Mais toi, ce que tu vas vouloir probablement, c'est faire percer police. Bah oui, c'est ce que je veux faire. Donc, tu veux que ça ne te coûte pas trop cher. Je vais prendre celui-là. Il va me coûter trois. Voilà. Ok, à la bonne heure. Militaire, c'est bon. Quelqu'un veut jouer des cartes politiques ? Non. Et développement, je crois que Zari va développer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ton développement, Zari ? Augmente ça gratos. De deux. De deux ? Gratuit ? Trop bien. Deux impôts, du coup. Je te demande deux impôts. Deux impôts. Il me faut trois pièces, parce que j'ai payé cinq. Trois pièces. Vas-y. Oui, donne-leur un peu de gris. Je me donne des impôts. Ok, tu es un boss. On passe au progrès. Eh ben non. Eh ben moi, du coup, je vais gagner un dé. Et moi aussi, je vais gagner un dé. Je vais augmenter ça pour un. Voilà. Et Dina peut jouer une carte politique. Dina, est-ce que tu as... Je souhaite jouer cette carte carrière. Je vais gagner un impôt. Allez. Dina ne se met pas trop trop mal. On essaie. Ok. Le succès, je crois qu'il y a... Alors, quels sont les succès qui restent ? Il n'y en a plus. Il ne reste que trois tours. On peut y arriver, putain. On peut y arriver. Gagner chacun trois drachmes. Oh, bah... C'est pas maintenant. C'est à la fin. Oui, c'est vrai. En fait, j'avais dit... C'est ça. Il devrait écrire à la résolution de l'événement. Parce que ça ne coûte pas grand-chose, en fait. Il y a la place d'écrire. Oui, mais tout... C'est une étape. Non, mais... C'est ce que... Quand il m'a expliqué, je lui ai dit... Ouais, mais ça va. Parce que c'est assez clair et tout, machin. Mais en fait... Et surtout, quand tu vois gagner trois. Que tu as besoin de thunes. Oui, en fait, quand tu as besoin de thunes, tu te jettes dessus. Et la vérité, c'est qu'il y a tellement de place sur la carte, les gars. Ça ne coûtait pas cher. Allez, impôt. Impôt pour Orxarie, ce gav. Orxarie, il a pris sept. Moi, je prends trois. Max, les impôts, ce n'est pas ta came. J'aurais bien voulu. De toute façon, vous pouvez dire à chaque tour, ce n'est pas ton truc. J'avais un plan de jeu. Je n'ai juste pas pu le faire. Il n'y a pas pu faire son plan. Les dés. Le dés. Quand tu vas voir la carte que je voulais jouer, tu vas faire... Ah oui, effectivement, ça a changé tout. Il y en a une que tu voulais absolument jouer. Ah, ça a changé absolument tout. Lance tes dés, mon cher Max Hildon. Oui. Bon, allez, les gars. Alors, si possible pas... Ah merde, je n'avais pas vu. Il a refait deux. Putain. Mais relance, Max. Ça ronf. Et relance, et pas sur le plateau. Oui, pas sur le plateau. C'est ça qui porte ma chambre. Tu pourras tricher. Tu pourras dire, voilà, deux fois six. Bravo. Il a fait un et deux. Est-ce qu'on peut dire ? Je pense que ma femme, là, elle est juste en train de se mettre bien en pensant à moi. On embrasse ma étrange, évidemment. Go ! Allez, si c'est un. Non, c'est bon, si c'est un. Juste, je peux ? Non, mais au bout d'un moment. Moi, je peux ? Voilà. Mais si c'est un, c'est ok, si c'est un. Écoutez-moi. Maxilade, t'es au fond, là. T'as voulu faire un play qui n'a pas fonctionné. T'es au fond. Mais c'est pas faire un play. Je n'ai rien pu faire. Je propose que tu joues ce que tu veux. Et fin du buzz. Joue ce que tu veux pour pouvoir rester un peu dans le game. Mais juste pour une fois, alors. Non, il joue ce qu'il veut. Moi aussi, je veux jouer ce que je veux. Non, parce que toi, t'es un peu concurrente avec nous. Ah oui, d'accord. Donc, t'as vraiment pas peur de lui. Il va devenir concurrent. Mais je ne peux pas gagner. Il ne représente aucun... Je suis une merde. Aucun risque. Mais tu sais, moi, quand je regarde des émissions à télé ou des émissions comme ça, j'aime bien soit que les gens gagnent beaucoup, soit qu'ils perdent beaucoup. Comme ça, tu vois, t'as vraiment du spectacle. C'est écraser les gens pour avoir du plaisir. Après, moi, je n'ai aucun problème au fait de respecter. Juste laissez-moi m'énerver. Moi, je préfère que tu joues ce que tu veux pour au moins rester un peu dans la game. Il y a pas de problème. Bon, alors, vas-y, on y va. On fout de ce que tu parles, on parle. Ok. Bah, ouais. Alors, l'événement, c'est 3 thunes. Je reçois presque le coup de faire une législation pourrie. Il a relancé l'édit. Bah, je n'ai pas envie de choisir. Je vais faire quand même. J'ai lancé. Je perds. Quelque chose comme ça me paraît pas mal. Ça sert à quelque chose d'avoir des citoyens à la fin ? Non, je crois pas. Eh bien, c'est vraiment de la merde. Les citoyens, ça sert à pas râler quand tu fais un double 1. Mais c'est vrai qu'à force d'enchaîner les double 1, t'as plus citoyens. Mais au bout d'un moment, t'en as plus. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Dina, ok, pas vrai. Philosophie, moi. Législation. Personne. Le truc à deux personnes. Ah ! Comment ça s'appelle déjà ? Culture. Mais quand même, c'est vraiment un truc de fin. Il a un combo culture. Il a un bail culture. Chaque fois qu'il fait culture, il va augmenter son point d'armée et gagner un parchemin. C'est pas ça ? Ouais, en fait, ça, je l'ai mal fait. Donc, je ne vais pas le faire. Ah, d'accord. En fait, je l'ai fait quand j'ai monté ça au lieu de faire l'action. Donc, du coup, je ne vais pas faire les deux. Je me suis rendu compte, genre, maintenant. Quoi ? Parce qu'en fait, ça, c'était quand tu fais ça, que tu le fais. Moi, je l'ai fait quand j'ai monté le truc. Ouais. Mais je me suis trompé. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on disait ? Du coup, commerce, les enfants. C'est le moment de commercer. Du coup, 8, 7, et je paye, ça pour avoir. Ok, du coup, comme je fais commerce, j'avance. 2, 3, 1, 2, 3. Faites-vous de la monnaie, je crois que ça devient n'importe quoi. Il y a des grises. 5, 1, 2. Je ne vais en faire qu'une. Merci. Ce sera pas mal. Ok, ensuite, le militaire, moi. Moi. C'est tout ? Oui. Ok. Qui commence, je crois que c'est moi, Zina. Tu as fait combien sur TD ? 11 ? Moi, j'ai fait 10. Donc, je vais commencer. Sachant peut-être pas grand-chose. J'ai 3 de militaires. 1, 2, 3. Et du coup, avec P7, je vais prendre un truc qui m'avantage. Évidemment, alors 7, il y a quoi ? Il y a ça, il y a ça. Je dois te faire un play un peu rigolo. Pareil, pour toi, tu vas prendre un truc qui valent 6, mais qui te font perdre que 3. Je vais pas prendre ça, en fait. Tout à fait. On va partir là-dessus. Donc, ça me fait gagner un verre, 2 points de victoire, 1, 2, et ça me fait perdre 3 cum, c'est ça ? 1, 2, 3. Je t'avoue que ça me fait un peu chier, tu l'es pris. Du coup, je vais prendre le même ici. Et tu gagnes 2 drags. C'est bien les pièces. Je gagne 2 drags, ouais. T'étais à 14. Oh là là, tu l'abaisse un jour, là. Ouais, tu m'as baissé que 3. J'étais à 14, je vois que je suis à 11. Ok, impeccable. Nous entrons dans la phase, pas dans la phase, dans la politique. Qui joue une carte. Qu'est-ce que c'est ? Je peux augmenter la piste de 1, enfin de 2. Enfin, 1 chaque, enfin de 2 au lieu de, enfin bref, t'as compris quoi. Je peux augmenter 2 pistes à chaque... D'accord, c'est fort, c'est fort. C'est fort, mais bon, c'est un peu tard. Ça reste fort. Et ça te coûte pas d'argent ? Si, ça lui coûte, enfin si, il augmente. Ah, Blackheart, c'est pas. Ok, on passe son développement, personne ne l'a fait ? Oui, moins de développement. Si, il y a 2 développements, vas-y. Bah du coup... Max Hildon, explique-nous ce que tu fais. Du coup, j'ai tous les jetons nécessaires, plus de drachme. Du coup, je vais monter là. Je fais 2 fois l'action militaire. Immédiatement. Go. Donc, je gagne 3. 1, 2, 3, tu prends un truc. Donc, j'ai 4 et je vais prendre ça. Donc, tu perds 1 et tu gagnes un drachme. Voilà, et je gagne un drachme. Je le fais. C'est bon, d'accord. Et ensuite, je refais l'action militaire. 1, 2, 3. Et je prends... Là, j'ai 6. Peut-être prendre un truc un peu... Non, c'est de la merde. Je vais faire perdre que 2. Donc, je vais faire ça. Hop. Et du coup, je perds 2. Ok. Et je gagne un point de vie. Oui, c'est mon premier point de vie. Oui, il est là. Il arrive. Let's go. Et toi, ton développement, Dida, ça fait quoi ? Mon développement, c'est chaque fois que je fais l'action militaire, je peux réaliser 2 colonisations au lieu d'une. Ouh. Ouais, mais moi, je veux Persepolis. D'ailleurs, il faudra que tu me dises si Persepolis, là, je dois le faire dans le cadre d'une colonisation. Ah oui, bien sûr. Ok. Parce que vous avez dit, il y a la dernière carte, il y a un truc avec Persepolis. Non, non. Alors, je te lis la dernière carte. C'est juste que si Persepolis a déjà été conquise, tous les joueurs peuvent faire une action de leur choix, sauf militaire. Si Persepolis n'a été conquise, rien n'a pas été conquise, rien ne se passe. C'est juste que ça va influer sur la fin. Donc, je vais le faire au dernier tour et pas avant. Ok. Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il y a chacun 3 pièces, non ? Oh, pardon. Et chaque fois que je fais l'action militaire, je gagne un impôt. Je gagne un impôt. Pense-y, gros. Je ne l'ai jamais fait, donc c'est 2 fois. Et je crois que je ne l'avais pas fait depuis. Bah, c'est... Tu veux dire que c'est la première fois que tu fais l'action militaire ? Je crois que c'est la troisième fois, mais la première fois que j'avais été, je n'avais pas ce truc, je crois. Ok. On va vérifier bien, parce qu'il y a aussi des pouvoirs. J'avoue que quand tu perds un impôt à chaque fois, tu es... Ok, c'est le progrès. C'est le progrès. C'est parti. Alors, moi, du coup, je vais utiliser ma philo. Ah oui, moi. Pour du militaire en foule. 3 et 6. Donc, ça me coûte 9. Et 6. Et j'augmente 10 points. Ouais, t'as 3D. C'est ça aussi la force d'avoir 3D. Déjà, tu joues 3 actions, mais surtout, tu limites le fait de faire des double 1 de merde. 9, un point de gloire. Ah oui, oui. Pourquoi je suis à... Qui m'a mis ma gloire ici ? Bah, t'as jamais eu double 1. Si, si, on passe en l'air là. Bon, c'est pas très grave, mais j'espère qu'il n'y a pas eu un... C'est pas un cheat. Ça, c'est bon. Et puis, eh bien, voilà. Nous en sommes à la résolution de l'événement. On va gagner chacun 3D. On est très contents. Ah oui, j'avais oublié ça. Tu vois, par contre, ça refait une bonne surprise. C'est cool, alors. Et enfin, on n'a plus de succès. C'est parti. Oh, on va peut-être arriver à la fin. On va sûrement arriver à la fin. Ça, c'est cool. Peste d'Athènes. Ah, c'est la peste. Chacun va faire 2 citoyens à la fin. Let's go ! J'en ai pas. Si on en a 0, ça reste 0. Tu dois mourir toi-même. Citoyens, je ne l'ai jamais utilisé. Est-ce que tu fais que d'ici ? Très bien. C'est parti pour le nouveau tour de jeu. C'est bon, les impôts. Chacun prend sa thune. J'en prends 4. Je vais faire un peu de monnaie. Les dés. Dice. Roll the dice. J'ai fait 2, 3 et 3. C'est pas fou. J'ai fait 6, 3 et 3. 2, 3 et max. Ici, et 4 et 3. On va voir sur une moyenne. Tu vas les garder, ceux-là ? Oui, bien sûr. Pas de souci. Le problème, c'est que là, du coup, j'ai tellement mal joué au début. Je t'avais dit avant la game. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai mal lu ça. Du coup, maintenant, je suis censé. Non, c'est pas ça. C'est que je dois censé gagner plein de trucs. Mais vu que je ne l'ai pas fait. Tu t'es mis trop tard. Non, mais c'est pas ça. C'est que je ne l'ai pas fait pour le bon truc. Je l'ai mal lu, le truc. On va rester comme ça. Qu'est-ce que je fais, du coup ? Je vais faire ça, je pense. Commerce. Commerce. Je n'ai plus besoin de faire commerce. Je paye 3. Je paye un citoyen. C'est bien. Putain. Parfait. Je ne paye rien. Mais attends, ce jeton philosophie, je l'ai utilisé. Ça ne triche pas. Justement, depuis tout à l'heure, je prends des philosophies pour pouvoir monter plus vite. C'est vrai que tu es le jour qui a joué le plus de philosophie. Oui. Je ne suis pas prêt. Calme-toi. Il ne restera plus qu'un tour. Le militaire, ça ne sert à rien. Après, c'est le dernier tour. Oui. En fait, je ne vais peut-être pas faire ça. Ça ne sert à rien. De faire un commerce. Je suis obligé. Je gagne de l'argent, mais ça ne sert à rien. Je suis obligé. Je vais donc jouer. Si tu ne le dépenses pas. Je vais jouer législation. En fait, ça me servirait à augmenter ça, mais ça ne me sert à rien. Parce que je n'ai pas de majeur, donc ça ne sert à rien de m'augmenter ma gloire. La gloire ne sert à rien à part multiplier. La gloire ne sert à rien à part multiplier. Ah oui, putain. Tu vas gagner des impôts, tu vas perdre moins de gars. Je t'ai connu tellement combatif que la partie d'essai. D'ailleurs, je n'ai jamais perdu un de moins. Donc en fait, je gagne deux. Tu vois ? Oui, oui. Mais bon, ça m'a mis au fond. Ça t'a mis au fond. Bon, je peux faire ça. Quelle intelligence de jeu, Rof, encore plus. C'est juste hallucinant d'être aussi chaud que toi. Vous allez voir, si vous jouez à ce jeu, que la deuxième partie est quand même plus sympa que la première, où tu vois à peu près où tu veux aller, etc. Mais vous êtes très bien débrouillé pour une première partie, je dois le dire. Je vais faire ça. On n'a pas fini, mais oui. Non, mais de base, là, est-ce que je peux changer cette carte ? Est-ce que je peux recycler cette carte ? On ne pioche pas souvent de cartes. Il faut prendre l'action. Il faut prendre l'action. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'action la plus bonne. Je l'ai prise. C'est pas au sexe. Tu l'as prise ? C'est vrai ? En fait, c'est là que... J'ai rien d'autre à faire. Avoir 3D, c'est... Voilà. Attends, attends. Deux secondes. On a été long à le faire. On y va, on y va. D'abord, il y a philosophie. Je prends. Qui a pris philosophie ? Que toi. Si, Xari. Moi, je n'ai pas pris. C'est très bien la philosophie. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez... Mais nous, on a été blindés de... Bref. Ensuite, philosophie, c'est bon. Législation, vas-y, mon cher Xari. Tu prends deux. Et je vais augmenter ta piste de citoyen qui est... Toi, t'es quoi ? T'es noire. 1, 2, 3. Alors ? Oh, regardez les yeux qu'il vient de faire. Ça va lui faire gagner la game. On te laisse réfléchir. C'est tout réfléchi. It's absolutely to reflect shy. Ok, ça marche. Ensuite, on va passer à qui a repris culture. Toi, t'as repris ? Oui, évidemment. Tu gagnes, du coup... C'est le moment où... C'est moi, c'est moi. Ouais, elle fait gaffe. Oh là là, il me passe devant. 30. Ok. Ensuite, commerce. Alors moi, du coup, je gagne 3. J'ai pas pris commerce. 1, 2, 3. Moi, j'ai pris commerce. Très fait. Et je gagne... Commerce. 8 pièces. Il y a un de plus. Je vais prendre 2. Il est richissime. Ouais, l'argent n'était pas... Ça sert plus à rien à la fin. Et si, parce que je vais pouvoir monter de ouf, ça. Oui, mais t'as des trucs majeurs. 1. De quoi ? T'as un truc majeur. T'inquiète. Donc ça, c'est good. Ensuite, nous allons... He's not good. Militaire. Il y a justement, on passe en militaire. Présent. Par contre, je monte ça, 2, 3. Vous avez monté ? T'as monté. Ouais, toi, je t'ai monté. Attends, donc moi, j'augmente de 5. Donc, je suis virtuellement à 17. Ok. Alors oui, donc ça marche comme ça. En fait, elle a le droit d'être à 17. Ouais. Elle a le droit donc d'être dépensé. Tu peux peut-être aller la percer police si tu en as envie. Et du coup, par contre, si mettons, elle fait un truc à 1, bon, mettons qu'elle soit à 20 et qu'elle fait un truc qui lui fait rester plus d'armée que 15. Elle tombera à 15 à la fin de la manche. C'était ça, mais très, très... De toute façon, si tu peux dépasser 15, on s'en fout, juste à la fin du tour, tu retourneras à 15. Voilà. Merci, Maxime. Elle va perdre du coup. C'est pas ce que je vais faire. Je vais pas du tout prendre percer police maintenant. Je vais d'abord reprendre... C'est risqué, ça, parce que... Comment ça, c'est risqué ? Pourquoi c'est risqué ? Il reste un tour. Bah oui, mais bon, en un tour, t'inquiète qu'on peut... Je ne fais rien. Fais ta vie, disons. Je ne dis rien. Personne ne va arriver à 15. Vous êtes trop loin, les gars. Je ne te rends pas compte. Bon, bah, je vais jouer en toute innocence. Vas-y, jouez en toute innocence. Je suis à 17, je vais dépenser 6. Tu dépenses 6, c'est ça. Donc 17 moins 6, tu passes à 15. Et je gagne 4 points de victoire. Moi aussi, je fais l'armée. Du coup, je passe à... 1, 2, 3, 4, 5. Partons, excuse-moi. Partons ? Partons, mais chaque fois que je fais l'action militaire, je peux réaliser 2 colonisations au lieu d'une. Je vais prendre ça gratuitement. Bien vu. Ouais, mais ça sert à quoi ? Bah... Ah, peut-être un développement... Ouais, bon, après. Fais ce que tu veux. Et ensuite, moi, du coup, je me tâte. Est-ce que je tente le tout pour le tout ? Euh... Où est-ce que je... Tu vois ? Tu vois où je veux en venir ou pas ? Non, j'en sais. En fait, il faudra du coup que je fasse... Donc maintenant que Dina a fait son play, je peux vous le dire. Si au tour d'après, je fais des dés moins grands que Dina, grâce à mon militaire, je peux lui voler par ses polices. C'est bien ce que j'ai dit. On va essayer de le faire. C'est quoi, ça ? Je ne fais du coup rien du tout. En gros, le truc, c'est que lui, sur 3D, il va forcément faire un petit D, il va utiliser ses citoyens pour mettre un petit D, il va te voler ton truc. Il t'a pas vu. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai l'ai dit. Il y a une chance sur deux. Mais même moi, je pouvais le prendre, si tu veux. Même moi, je pourrais avoir 15, si je voulais. Ça va très, très vite, à la fin. Je vais le tenter. Je vais le tenter. En vrai, j'aurais peut-être dû prendre un autre truc. Pas grave. Je le tente. Ensuite, on était en militaire. En vrai, est-ce que ça ne me coûterait pas ? Comme de toute façon, je vais gagner 7. Oui, ça ne me coûte pas grand-chose de prendre un truc. Non, ça ne sert à rien. Next. Next. 5. Politique. Oui, je l'ai joué, mais... Mais je n'ai rien à jouer. Finalement, ce n'est pas ouf ce que je veux faire. 1, 6, 3, 3. C'est quoi ? Ah oui, on va t'aider. 2, 3, 3. Il est à 21. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Bon, vas-y, je vais jouer ça quand même. Je joue la diversification. Ah bah, l'écart fou, il faut le jouer maintenant. À la fin de la partie, je gagnerai 3 fois mon niveau le plus bas de ça. En point de victoire. Moi, je fais... Ça fait 9. Ça fait minimum 9. Moi, je vais faire un développement pour l'instant. Pour l'instant. Donc, ça me coûte 3. Alors, le développement d'Axarie, c'est quoi ? Le développement ultime de ta cité. J'utilise 2 parchemins pour gagner un bleu. Ah oui, oui. Un rouge. Et 3 pièces. Et je fais 3 fois l'action culture. Donc, je gagne 20. Il passe de 30 à 51. Il fait 3 fois l'action, mais comment ça, l'action ? L'action de dire qu'il gagne 5 fois. C'est sûr que normalement, je suis aussi censé faire ça. Mais du coup, vu que je ne l'ai pas fait comme ça, je ne le fais pas. Ok. Oh, il est cool. Il est propre. Donc, on a fini les actions. Le progrès. Je dépense mon ultime parchemin pour pouvoir monter mon militaire au maximum. T'as tout à fond. Non, non, non. Le culture GT. Je vais monter aussi mon militaire. Même si ça ne fait pas d'un coup. 16, 1. Parce que je regarde combien ça me coûte. Je vais monter 3, 7, moins 2, 5. Ça me donne 1 de gloire. Pareil. Et tu prends 2 de gloire. Je prends 3 de gloire. 3 de gloire ? Oui, plus 1, plus 2. Ça, ça va faire 5 fois... Je ne sais pas. En vrai, ça va se jouer sur un GT. Ça fait 20. Si, tu vas forcément faire... Sur 3D, tu vas forcément faire un petit... Il faut que je fasse mon, Dina. Oui. Un petit dé. Je le prenne avant... Une chance sur 2. Pour une fois, je vais vouloir faire un petit dé. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser le fait que Max lance mes dé. Ah, non ! Il faut faire attention. Si Dina fait 3 petits dé, elle ne pourra pas faire le militaire. Donc, elle sera baisée. Parce qu'elle n'a pas de citoyen. Elle n'a pas de citoyen. J'ai des parchemins, mon gars. J'avoue que j'ai prévu aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, on va perdre effectivement 2 citoyens. J'en ai 8. Il y en a action à 0. Parfait, t'es un boss. Les succès, on n'en a plus besoin. Et attention, dernier tour. Oh non, Raph ! Perdait des citoyens. Non, non, c'est... Ah, vous l'avez fait ? Oui, c'est bon. Si Persepolis a déjà été conquise, tous les joueurs peuvent faire une action de leur choix, sauf militaire. Si Persepolis n'a pas été conquise, rien ne se passe. Alors, oui. Mais attention. En gros, t'as un tour de plus, mais ça, ça se résout à la fin. Ah oui. Donc en gros, si on prend Persepolis pendant ce tour, on refait une action militaire. Alors, je ne l'avais pas du tout... J'ai oublié. Compris comme ça ? Voilà. Sinon, j'aurais dû le faire maintenant, en fait. Enfin, j'aurais dû le faire au tour d'abord. Non, non, mais c'est bon, c'est pas grave. Mais c'est ma faute. Tu vas pouvoir le faire, là. Oui, mais là, il peut me le voler. Bah oui. Mais ça, il t'a prévu. Là, ça va, quand même. Tu t'as sous-estimé. Je n'ai pas bien compris cette carte. Donc là, là... Tu m'as pas vu en train de dire, vas-y, fais. Là, si Persepolis est prise, on rejoint à quoi ? Non, il y a une action. Une action quoi, militaire ? Non, tout sauf militaire. Donc ça va être plus tueur. Mais quand tu dis, je n'ai pas bien compris cette carte, cette carte n'a aucun impact sur le fait que tu es pris Persepolis avant. Son erreur de se dire, on va le faire dès qu'elle va être retournée, je l'ai fait dans ma tête. Et ça a changé quoi ? Alors qu'on l'a dit au tour d'avant. Je ne voulais pas le faire pour que vous n'avez pas l'action supplémentaire. Bien joué, d'accord. On va jouer parce que... Messieurs, dames, on va finir. Ça va être très bien. On va pouvoir conclure les impôts. Les impôts. Xary, tu te gaves. Faites vos impôts. Faites pas chier. Oui, arrête de prendre du jaune. Bah oui, mais là, pour le coup... Qui a... C'est eux, là-bas. Ah là, il y a plein de gris, là. Il y a plein de gris, là. Putain, il n'y a pas assez de gris. T'en as plein, toi, du gris. Attention, les dés... C'est vrai, c'est moi. Mais oui, c'est toi, le connard. C'est le con qui... Comme tout se joue là-dessus, ma chère Dina. Aïe-ya ! Je te propose de lancer TD en premier. Oh, je ne te le pardonnerai jamais. Alors, plutôt là. Parce que là, c'est chiant. Bouge les trucs. Mais c'est la zone à 1. Ah oui, c'est la zone à 1. Vas-y, vas-y. Ah, c'est pas mal, hein ! C'est pas mal, hein ! C'est un peu trop bon ! Ça fait combien ? Ça fait 13 ! C'est 13 ! Je vais donc lancer Médé 1 par 1. Ah, mais c'est le total d'Été. Oh, putain ! Ah, ah, ah ! Allez, allez, Rov ! Allez, Rov ! Allez, Rov ! Je peux faire ex-aequo. Je peux faire ex-aequo. Non, mais non. Tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Non, non, non ! J'utilise mon pouvoir ! C'est ma prise ! Du 1 de Maxilden ! Non, mais il n'a pas roulé ! Il ne dégoûte, là ! Faire ses polices, c'est ici ! Oh, ça dégoûte ! Putain, j'avais lui fait juste ce que tu veux pas ! J'avais lui volé à la barbe ! T'as essayé de tricher, c'est pour ça ! Et en plus, ce qui est infâme, c'est que j'ai pris ce... C'est qu'un infâme, c'est clair ! Et moi, je fais 2 et 3, hein ! Putain ! Enfin, j'aurais dû te faire en CMD ! Bon, et en plus, j'ai tout à l'heure... Du coup, je n'ai pas fait une action militaire exprès ! Du coup, j'aurais pu gagner un truc comme ça, en plus ! C'est con, ça ! Ce qui me rapporte, comme j'ai full... Non, je n'ai pas full l'emploi, bref, bon ! Allez ! Je dépense 2 parchemins, merci pour prendre les salauds de citoyens ! Donc là, à la fin, on va refaire une action ! Une action, j'ai en plein ! Mais ce qu'on n'a pas déjà fait, ou on peut refaire une action qu'on a déjà fait ? Alors, si elle était conquise, ce qui va être le cas, tous les joueurs peuvent faire une action de leur choix, donc non, je pense que tu refais ton choix ! Je referais culture, je pense ! Tu me fais ta vie ! J'imagine que culture, c'est pas mal ! Alors ! Bon, bah, Dina... C'est bon, hein ! Surtout que j'ai les dés pile-poil pour ce que je veux... Tu étais comment, niveau gloire ? T'es pas mal, niveau gloire, hein ! Tu peux peut-être nous passer devant tous, hein ! Ah bah oui, largement ! Là, c'est nickel pour moi ! Il n'y a pas de meilleure play ! Ah, j'ai envie de le jouer juste pour la blague ! Moi, j'ai quand même une bonne carte, là ! Ça va être intéressant de compter les points, à la fin ! Parce que vraiment, il peut tout se passer ! Et ça va peut-être être tendu, ouais ! Il peut tout se passer ! Du coup, culture, là, ça paraît pas mal ! Faut rien ou quoi que moi, culture, j'ai pas trop monté ! Hum... Bah, culture, là, pour monter tes impôts, c'est plus très intéressant, non ? Non, c'est pour gagner des points ! C'est stupide, je vais pas faire ça ! Point de victoire ! Là, on est en vrai, point de victoire, c'est le dernier étoile ! Eh, culture, tu gagnes quoi ? Autant de point de victoire que ta culture ! Ah bon ? C'est écrit où, ça ? Sur la carte culture, là ! Que t'as jamais lue depuis le début ! Mais parce que j'ai jamais joué ! Ah, oui, oui, d'accord ! Oh, ça m'intéresse toujours pas ! Oh ! Oh ! Bon, est-ce qu'on pourrait jouer, là ? Euh, deux secondes, deux secondes ! On peut, on peut, on peut ! Ah, ça va être culture, hein ! Culture me rapporte 1 de plus que commerce, c'est un peu débile ! Comment ça, commerce, te rapporte des films ? Bah, commerce me rapporte 3, grâce à mon truc ! Allez, vous finissez, là ! Allez, euh... On est d'accord, j'ai plus besoin de ça ! Allez, on commence ! Zéro philosophie, qui a joué philosophie ? Personne ! Personne, qui a joué le 1 ! Législation personne, j'imagine, ok ! Deux cultures ! Moi, Xary, je pense, non ? Évidemment ! Alors, culture, moi, ça me rapporte que 4, c'est très, très décevant ! Moi, c'est 1, 2, 3, 4 ! Et 7 pour l'amix Zary, qui est à 51, et qui passe à 58 ! Max, c'est à 1, Zary est à 18 ! Ok, bah, attends, on n'a pas fini ! Euh, ensuite, euh... Le commerce, les enfants ! Oui ! Rapporte, vas-y, prends de la thune ! Euh, donc, prends, je le prends ! Bah, là, à ce moment-là... Ok, est-ce que tu veux utiliser tes pions pour acheter un machin ? Plus un truc, plus un... Ouais, c'est ça qui est cheaté ! Hum ! Euh, non, non, j'achète pas de pions ! J'achète pas de pions ! Ok, euh... Bon, bah, militaire ! Tu sais que tu peux faire deux actions militaires, et prendre ta, ta, ta ! Alors, attends, je vais jouer en premier, si vous voulez bien, pour militaire ! Et en fait, il prend percée police ! Il garde nulle part ! 1, 2, 3... Je suis à 9 ! Euh... Et 9, je vais juste prendre un truc cool, hein ! Qu'est-ce que tu... Ouais, non, là-bas ! Ça, 6 points de victoire, c'est bien ! Ouais, ouais ! Bah, ouais ! Moi aussi, maintenant ! Allez, ça avance ! A 10 ! Moi aussi, je joue militaire, du coup ! Tu t'en as pas pris tout ? Toi aussi, et toi aussi, tu es derrière nous ? Non, je suis... Je suis en dessous, non ? Oh non, je suis peut-être... Ah bah, on peut... On peut peut-être régler l'égalité ! Et je manque de 1, mes impôts ! Ah ! Nul ! On va réfléchir à l'égalité ! Comme ça, on va... On va répondre maintenant ! Alors ! De toute façon, je vais pas prendre Persepolis, donc on s'en fout, non ? Oui, on s'en fout, parce que moi, je vais prendre Persepolis ! Oui, donc, bon, je joue ! Faites votre bail ! Ah, là, tu y a la chance, ça sert à rien ! Non ! Ah, t'es qu'à... T'es qu'à 6 ? Ouais ! C'est con descendant ! Ah bah non, je suis à 7, du coup ! Mais non, mais c'est pour lui que je dis ça ! Bah non, mais je suis con ! Bah non, je gagne, en fait ! Tu as dit que tu gagnes des militaires ! Ouais ! Bah tu peux prendre un truc peut-être plus intéressant ! Quand t'as monté ton militaire, là, t'as monté ta gloire ? Bah ouais, y'en a que deux ! Ok ! Ouais, j'en ai ! C'est la seule gloire ! Euh... De toute façon, il faut que je prenne un rouge, malheureusement, pour faire... Pour jouer ça ! Donc euh... Bah je vais prendre... Ça sert à rien, la thune, donc euh... Ah si, la thune, ça va me permettre de monter ça ! Oui ! Ce qui pourrait multiplier ta gloire ! Oui, donc je vais prendre le max de thune... Voilà, bref, je vais prendre ça ! Attends, ça multiplie ta gloire de monter ta militaire ? Donc tu perds... Non ! Bah quand je mets ça, ça va augmenter ma militaire ! Ah oui, oui, bien sûr ! Euh... Du coup, t'as pris 6 thunes ? Mais attends, tu vas pouvoir le monter qu'une fois, là, moi ! Non, parce que j'ai ça, moi, je peux monter deux fois ! Et tu perds 8, hein ! Euh... Je prends... Je m'en fous, je sais combien de thunes ! T'as pris 6... Prends 6 thunes ! Bon, de toute façon... Bon, après, c'est à moi ! Donc je gagne 6 de militaires ! Donc je suis à 18 ! Je vais faire... Person Police ! Bien joué ! 18, il me reste 3 ! On est bien d'accord ! Et j'ai le droit de faire une seconde action ! Je pense que tu pourrais faire l'inverse, non ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a pas un truc qui te demande de l'armée mais qui t'en fait perdre 3 ? Et du coup, tu prends Persepolis avec 15 piles ! Je suis plus à sa prête ! Faites-à-dire ! Laisse ton bail ! J'ai 3 ! Je vais prendre... Ça ? Ça donne un point de vue que toi ! Exactement ! 3 et 3, je suis à 0 ! Tous les militaires sont marrants ! GG ! Je vous attaque maintenant avec mes... Mais attends, Rov, il a pas fait son militaire ? Oui ! Bah oui, quand même ! Donc du coup, moi, j'ai... Bah super ! Du coup, je monte ça pour quasiment rien ! Je vais... 7 ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Voilà, je suis 15 000 ! Quelle meilleure, après Persepolis du coup ? Actuellement, cette merde-là ! Super, je suis pas content ! Je vais faire ça... Tu gagnes 4 pièces, Rov ! 4 pièces, 4.8 heures t'occupent de mes... Qui est très bien, de toute façon, les pièces ne servent plus à rien ! À ce moment-là, la partie... Ça, c'est bon ! Ensuite... Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a quoi ? Politique ! Tu peux jouer des cartes ! Moi, évidemment ! Alors, c'est quoi ta super carte ? Lourd impôt ! La fin de la partie, gagnez autant de points de victoire que le double de votre valeur ! De culture, donc 14 ! Pas mal ! Non ! De votre valeur d'impôt ! Ah ! Donc tu as gagné 14 ! Bah c'est bien ! Oui, 14, c'est bien ! Tu dois payer 4, c'est tout ! Oh mon dieu ! Bah oui ! Ok, c'est pas évident ! Et je fais mon ultime développement ! J'étais le seul à pas l'avoir fait ! Moi aussi ! Moi aussi ! Non, je l'ai fait avant ! Ah, tu l'as fait avant ! D'accord ! Dis-nous ce que tu as fait ! Eh ben, en montant mon dernier développement, j'ai payé 4 drags et à la fin de la partie, je gagne 4 points de victoire pour chaque jeton en ma possession ! Peu importe qu'il soit majeur ou mineur ! Combien ? 2 points ? Super ! 4 points ! Pour chaque jeton ! En fait, moi mon gameplay, c'est de monter ça à fond et de chopper jetons, 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 jetons ! Donc normalement, je suis censé être fort en armée ! Sauf que bah... Tiens, montre-nous ce qui t'a manqué ! T'avais une carte en ta main, non ? Ah oui ! Je vais vous montrer la carte que j'ai pas pu jouer au début et qui m'a enculé pour toute la game ! Stadion, c'est ça ? Durant chaque phase d'impôt, gagner 2 d'armée ! Oui, oui ! Ah oui ! Ça a changé des choses ! Ça a changé beaucoup de choses ! Ok, effectivement, ça a changé des choses ! Alors moi, mon truc est très simple, c'est un action... Puis j'avais ça aussi, chaque commerce gagnait 3 points de victoire ! Ah bah oui ! Bah oui, mais j'ai pas pu les jouer ! Ça coûte... Faut avoir... Faut faire un 5 pour jouer une carte, frérot ! Moi, mon dernier truc, il est très simple, c'est juste que j'ai... 100 points de victoire ! Il m'a regardé en mode... T'es con ! Je gagne 15 points de victoire ! Quoi ?! C'est pas si ouf ! C'est pas si ouf ! C'est pas si bien quand même ! Du coup, je passe de 34 à 49, si j'ai bien calculé ! Qui est là ! Voilà ! Et le mien, donc, puisque t'as fini ! Oui, j'ai fini mon développement ! Ah oui, j'ai fini mon développement ! Moi, mon dernier développement, je vais payer 2 pour ça ! Et à la fin de la partie, je vais gagner 2 points de victoire pour chaque jeton mineur que je possède ! Ce qui est intéressant, notamment aussi pour lui, c'est de récupérer des jetons mineurs à foison ! Très bien ! Nous passons à la phase du progrès ! Même si c'est pas... Ça peut quand même vous aider un peu ! Moi, je paye 4 pour augmenter 2 points ! 9 fois 4, ça fait combien ? 36 ! 9 fois 4, 36 oui ! Ensuite, je paye 6, et je paye 8, donc 6 et 8 ! Moi, je vais faire une action que je peux faire à tout moment ! Je vais perdre 2 points de goulard pour gagner 2 pièces et 4 points de victoire ! Donc je vais faire ça 2 fois ! Oula, t'es folle ! T'es sûre de faire ça ? Mais oui, mais attendez, vous allez voir ! Donc je fais ça ! Donc je gagne 4 pièces, et je gagne 8 points de victoire ! Et comme ça, je peux payer 9 pour regagner 2 points de victoire ! Et au final, j'ai gagné 8 points de victoire dans la manœuvre ! Pourquoi t'as gagné 8 points de victoire ? Ah, parce que tu l'as fait 2 fois, ok ! Je regagne ma gloire ! T'as dépensé un parchemin pour faire ça ? J'en ai tiens, je t'en dépensé 2 ! Mais j'ai pas besoin, c'est la seule que j'ai fait ! En gros, ça t'as apporté de la gloire gratuite ! De la... Des points de victoire gratuits ! J'ai gagné 8 points de victoire gratuits ! T'aurais pas pu le faire sinon ? Ah, j'avais pas assez de pièces ! Bah t'es une bosse ! Tiens, j'ai utilisé ça pour... Alors ça sert à rien ! Ah si, ça sert quand même à quelqu'un qui est 3 points de gloire ! J'ai un majeur, donc ça me rapporte 3 points de victoire, ça chier ! Bah non ! Et en tout ! Enfin oui, avec gloire ! Ok ! Donc ça c'est bon ! Résolution de l'événement ! T'as 4 toi ! Alors attention ! Ouais ! Comme Persepolis a été conquise par Dina... On refait un tour ! Non, on rejouit une action ! Une action ! Je fais culture ! De notre choix ! Je fais culture ! En gros, c'est quand Persepolis est conquise, tu peux faire ton développement à la fin ! Et ça du coup ! En gros, c'est à ça que ça ! Bah non ! Moi je fais culture ! Pensez aussi à dire, ouais, culture pour juste gagner 4 ! Enfin non, je vais gagner 5 du coup ! Est-ce que j'ai gagné un de plus ? 1, 2, 3, 4, 5 ! Voilà ! Euh... Max Hildan ? Euh... Bah c'est... Peu importe, soit je vais faire militaire, soit je vais faire commerce... Tu vas faire militaire ! Ah attends ! Je vais faire ma blague ! Je vais jouer politique ! Ouais ! Tu vas jouer ça ? Et je vais jouer la seule carte rouge que j'ai en main ! Préparez-vous ! A la fin de la partie, je gagne autant de points de victoire ! Que ma valeur ! De citoyens ! Waouh ! Un point de victoire ! Un point de victoire ! Let's go ! C'est pour la vanne ! S'il avait joué de façon optimale, tu aurais gagné 2 points de victoire avec culture ! Oui bien sûr ! Un au lieu de deux ! Ça marchait très bien ! Ok ! Nous allons sur le succès, on n'a pas besoin ! Et bah du coup c'est parti ! On va pouvoir ajouter... Qu'on se plante pas ! On arrive à la fin de la partie ! La partie prend fin, donc après 9 manches c'est le cas ! Des comptes finales ! Chaque joueur ajoute les points de victoire suivants ! Les points de victoire potentiels des effets ! Point de victoire des développements débloqués sur votre huile citée ! Donc ici là ! Est-ce que vous avez des petits trucs en plus ? Bah notamment Maxime là ! Mais c'est fait, c'est fait ! Moi oui ! Bah vas-y, fais ta vie ! Vas-y ! Les points de victoire potentiels des effets des cartes politiques jouées devant vous ! Vas-y ! Et enfin, le nombre de points de victoire égal au produit de votre valeur de gloire par le nombre de jetons connaissances majeures en votre possession ! Donc moi j'en ai 2 ! J'ai... Je possède 2 fois 5, 10 ! Moi j'en ai 1 ! Donc je fais 5 ! Je passe donc à... Ici ! Moi du coup, attends, j'ai 4 fois... Alors est-ce que Dina va clutch la guerre ? Ah oui, je pense ça ! 6 fois 4, 24 ! Et t'es ici ! T'es à 26, c'est très bien, du coup ça fait 50 ! Mais t'as que ça à rajouter ? Non non non, j'ai pas que ça à rajouter ! J'ai 24, j'ai plus 19 à rajouter ! Je lui disais, ah tu me passes... Devant ! Effectivement ! Est-ce qu'on est bon pour toi ? On est bon ! Et bien bravo à Xareki ! Bravo Xareki ! Quoi qu'il arrive ! Bravo ! Fini premier ! Très belle remontée de Dina ! Vous voyez, j'étais quand même bien parti ! Et à mon neige, j'ai du... Et en fait, t'as fait la verre ! Comme j'ai utilisé beaucoup d'argent... Et en fait, en vrai, le clutch de Dina m'a défoncé ! Sinon j'aurais gagné beaucoup plus ! Et elle beaucoup moins ! Et elle beaucoup moins ! Moi j'arrive quand même à 46 ! Malgré que j'ai pu la merde ! Et il y a quand même, effectivement, de la part de quelqu'un qui n'a pas forcément eu de chance... Un score qui est OK ! J'ai quand même un commentaire... Enfin, c'est pas positif, mais on va dire une petite analyse à faire parce qu'il nous reste 5 minutes ! Je pense que le fait de drafter les cartes au début... En fait, nous on a voulu gagner du temps et du coup on l'a fait ! Et on a eu raison parce qu'il reste 5 minutes, on aurait pas eu le temps de drafter ! Mais drafter, c'est hyper important ! Parce que ça change absolument tout, les cartes que tu joues ! Donc en fait, ce jeu ne veut pas être fait sans drafter ! Il a été équilibré avec le draft ! Il a été équilibré avec le draft, ça c'est sûr ! C'est tout ! Tu vois, parce que chacun avait des cartes ! Moi j'avais une carte pour Xari ! Il y avait quelqu'un qui avait sûrement une carte pour moi ! Je ne sais pas si c'est très représentatif, mais moi du coup, comme j'avais des cartes de merde, je me suis focusqueuse là-dessus ! Du coup, ça n'a pas trop mal avancé au début ! Et après j'ai eu un petit peu de mal ! Alors que vous, les bonus, notamment des cartes violettes, tu les as à chaque fois que tu fais un truc ! Et c'est évidemment très fort ! Et comme par hasard... Enfin, je ne sais pas si c'est en tout cas... Moi j'ai eu ça, tu payes un de moins ici, c'est pas mal quand même ! C'est très fort ! C'est pour ça que tu as permis de passer à 7 ! Bref, donc les cartes violettes sont très fortes ! Ça aussi, ça me permet d'augmenter de 2 à chaque fois ! Ce qui est intéressant en termes de rejouabilité, c'est qu'il y a, en tout cas dans la version de base, il y aurait peut-être une extension ! 7 villes différentes, avec des gameplays qui vont être orientés de façon un peu différente ! Ce qui est très cool, c'est qu'on peut obtenir ces jetons-là qui sont quand même très importants par différents moyens ! Tout à fait ! Les cartes rajoutent des choses, je pense qu'avec un draft, c'est encore mieux ! Bref, un excellent jeu pour moi ! Non, ce n'est pas un mauvais jeu ! Alors, il y a de la RNG au niveau de cette carte-là, au niveau de ça ! Les dés peuvent vous faire très mal, sachez-le ! J'aime beaucoup le principe de jouer en même temps, ce qui fait qu'on n'a pas forcément à attendre trop les autres ! Ouais ! On n'a pas eu le temps de s'ennuyer et d'ailleurs, on a eu le temps de finir la partie ! Quand j'avais fait une demi-partie avec Tarsa, j'avais mis 16 ! Je crois que je monte à 17,5 je pense ! Quand j'avais fait la première partie avec toi, j'avais mis 16 ! Je crois que je descends à 15 ! Le moins de plaisir ! En fait, c'est sympa ! J'ai expérimenté le fait que si tu fais deux ou trois fois de suite un mauvais jet de dés... En fait, une fois, les citoyens sont faits pour contrebalancer, c'est OK ! Par contre, si tu fais un très mauvais jet de dés plusieurs fois, tu ne peux plus remonter ! Je pense que je le mets un tout petit peu en dessous ! Tu perds des tours ! Mais c'est personnel, de Narak et Dune, parce que ce sont des... On ne sert à rien à voir ! Non, mais en termes de jeu expert de l'année ! Je le mets peut-être un tout petit peu en dessous, mais ça reste très bien ! Moi, par contre, je le mets au-dessus de Narak ! Parce que dans Narak, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait trop de trucs à faire ! Et que tu ne pouvais pas aller partout ! Alors que là, selon ta cité, tu vas plutôt aller dans cette strat ! Et je me suis moins éparpillée ! Et du coup, j'ai mieux aimé... Tu avais joué à Dune ? Non, je n'ai pas joué à Dune ! C'est peut-être pour ça aussi ! Dune est très bien ! Xavier, qu'est-ce qu'on a pensé ? C'est pas mal ! Mais du coup, de ce que je lis, il y a quand même pas mal de guerroiements ! La guerre, c'est pas mal ! Et puis, on l'a vu dans les événements ! La Grèce antique, ils n'étaient pas en train de se sucer les gens tous les matins ! Non, moi, j'ai bien aimé ! Après, les succès... J'avoue, les succès... C'est parti vite ! C'est parti vite ! En fait, moi, ça m'a permis... C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, j'avais une grande... Si la partie s'était arrêtée quelques tours plus tôt, j'aurais été peut-être devant ! Mais... Parce que du coup, le fait de te forcer à faire des petits succès, on va dire rapidement... Normalement, les succès, c'est un peu en fin de partie, au fait, on a fait quoi ? Là, tu peux dire... Ok, les points de victoire en début de partie, ça sert à rien, mais ça permet d'avoir un succès qui permet d'avoir des drapeaux, etc. Moi, je pense que si t'arrives à vraiment full focus la gloire... Tu peux vite faire 70-80 points, quoi ! Oui, mais faut réussir à faire de la gloire et à avoir des jetons majeurs ! Les jetons majeurs ne sont que en faisant la guerre ! Donc ça veut dire qu'il faut que tu montes ta gloire et ton armée ! C'était pas évident de monter la gloire ! Moi, j'ai essayé de le faire parce que, clairement, je voulais jouer les jetons majeurs et j'ai pas eu trop de possibilités de monter la gloire, en fait ! Ça dépend de ton gameplay, vous voyez, moi, je peux gagner énormément de points si j'ai cumulé les bons jetons, quoi ! Moi, le principe de mon perso, clairement, c'était... Prends plein de jetons, peu importe lesquels ! Donc, en fait, si j'avais, grâce à cette carte, si j'avais juste pu faire à tous les tours militaire commerce, militaire commerce, militaire commerce, tous les tours, j'avais deux jetons ! Je peux dire qu'à la fin, tu te serais régal ! Et on peut voir au début que l'argent est quand même très, très important et que sur la fin, ça commence à devenir parfois inutile, quoi ! Pour remonter les progrès, il faut de la thune, mais ça coûte cher à la fin ! Alors, il nous montre création de la monnaie, augmentée sur la piste d'économie, lors de la phase de progrès, coûte toujours zéro pour vous ! Oh ! Oh ouais ! Et il coûte pas si cher que ça ! Je veux dire, tu peux le faire pour... Après l'économie, c'est 3 ! L'économie, c'est pas ce qui coûte le plus cher ! Tu restes un peu plus de 30 secondes, les amis ! Bref, c'est un jeu plutôt intéressant ! On vous rappelle, on a joué à Cora aujourd'hui ! Je passe la mode du jeu ! Merci ! On a joué à Cora, très sympa ! Voilà, qu'on vous recommande en vrai ! J'ai ragé, mais bon, c'est aussi pour le spectacle ! Je vous souhaite évidemment une très bonne après-midi, puisque dans quelques instants, c'est manga sûr ! Je ne dis pas de bêtises ! Juste après, il y a évidemment le récap ! Bref, bonne après-midi sur le stream ! Et à jeudi prochain, pour un nouveau jeu de plateau ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !